Elle accompagne vos nuits. La libre antenne, Caroline Dublanche sur Europe 1. Bonsoir, ravie de vous retrouver pour deux heures et demie de direct, pendant lesquelles on va parler de sujets qui vous touchent, qui vous concernent, qui vous rassemblent parfois, puisque c'est vous qui composez entièrement le programme de cette émission, chaque soir, en nous confiant vos difficultés, vos blessures, vos aspirations. Et grâce à vos témoignages, on progresse, on avance, on modifie parfois notre point de vue. Alors on compte sur vous et sur vos appels au 3921, où vous serez chaleureusement accueillis jusqu'à une heure du matin par Paul et Amandine, sous l'œil attentif de Philippe Chartier, qui réalise l'émission. Et bien sûr, vous pouvez également intervenir, nous donner votre point de vue par mail europe1.fr, par sms au 7 39 21, en commençant votre message par le mot nuit, ou encore vous avez la page Facebook à votre disposition. Bonsoir Jeanne. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je m'aperçois que je tremble un petit peu. Ah bon ? Oui, je m'envoie de l'effet que ça fait quand on vous a vraiment, on vous déchimé. Oui, c'est vrai que c'est toujours un peu intimidant de passer à la radio, de toute façon. Donc on entend les autres le dire, on se dit oh là là, c'est pas... Mais c'est vrai que c'est bien sûr très différent d'être à l'écoute ou de participer. Mais heureusement que vous vous lancez et que vous osez, parce que sinon, si personne n'appelait, on met la clé sous la porte, nous. Tout à fait. Donc bon, ne vous inquiétez pas. Je vous écoute régulièrement, j'apprécie beaucoup vos réponses. C'est gentil, merci beaucoup. Et votre humanité, je vais dire. Merci, merci Jeanne. On sent qu'il y a à la fois beaucoup de professionnalisation, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, et beaucoup d'humanité, enfin votre personnalité ressort également. Ah bon, oui, ça certainement, parce que je ne reste pas neutre dans les témoignages, ça c'est certain. Voilà, c'est le sentiment que j'ai. Merci de votre confiance en tout cas, ça me touche beaucoup. Oui, je suis toute étonnée, je suis toute étonnée d'être appelée ce soir. Oui, j'entends ça. Et pourtant, comment vous nous avez joint par mail ou c'est vous qui avez appelé le standard ? Alors non, j'ai laissé à mes tâches cet après-midi. D'accord, sur le répondeur au 39-21. Et donc, je me disais, bon, on me rappellera peut-être, mais je n'attendais pas que ce soit si rapidement et j'en suis très heureuse. Ah bah écoutez, on a une équipe de choc, vraiment. Oui, tout à fait. Paul et Amandine, la première chose qu'ils arrivent le soir, qu'ils font, pardon, quand ils arrivent à 21h30, c'est de faire le répondeur. Donc, et c'est pour ça que je vous invite à laisser vos messages, puisqu'il est en fonctionnement 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et si vous nous laissez un numéro de téléphone, ils font vraiment tout leur possible pour vous rappeler. Oui. Alors, je pourrais aborder plusieurs sujets avec vous et je vous recontacterai peut-être pour ça d'ailleurs. Oui, volontiers. Mais ce soir, je vous appelle pour quelque chose, je vais dire, d'actualité. Oui. Qui est d'actualité depuis quelques mois, on va dire. D'actualité pour vous, vous voulez dire ? Je suis à la retraite et depuis 10 ans, j'étais en amitié avec une jeune femme de l'âge de ma fille qui est elle-même assez disponible, qui travaille donc le jour et on avait l'habitude de se voir l'après-midi ou le soir. Oui. Régulièrement ? Régulièrement, c'est-à-dire deux ou trois fois par semaine. Ah oui, en effet. Si bien que je voyais peu de monde en dehors. Je n'ai pas essayé de me faire d'autres amis, etc. J'en ai des amis, mais pas proches. Oui, cette relation vous remplissait, vous comblait. Tout à fait. J'ai eu plusieurs enfants et je dis j'ai eu parce que j'en ai perdu un, malheureusement. Ah, oui. Et je lui disais quelques fois, sans vouloir être désagréable pour mes enfants, tu m'apportes plus que tous mes enfants réunis dans la mesure où ils ne sont pas sur place, etc. Oui. Et nous avions de plaisir à nous voir parce que nous avons pas mal de points communs, de façon de fonctionner, j'irais. Oui, on aime l'imprévu, la fantaisie, le plaisir. On a donc nos horaires en commun. Beaucoup de goûts en commun. Oui. Le restaurant, le cinéma, pas toujours les mêmes films, mais bon. Les magasins, beaucoup d'échanges, de partage, de confiance. Et je me demande si tout ça est encore possible aujourd'hui. Oui. Parce que c'est une personne qui dit, quand elles sont entreblessantes, elle dit, moi, je ne m'excuse pas. Ah bon ? Et donc, en disant, il y a eu une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, sept fois, dix fois, etc. Et dès la première fois, elle a dit, je ne m'excuse pas. Et comment elle le justifie ? Elle ne le justifie pas. Elle dit que ça ne sert à rien. Que sa mère disait, je m'excuse, mais qu'elle refaisait les mêmes choses. Enfin, voilà. Oui, c'est quand même mieux que sa mère... Elle dit que ça ne sert à rien. D'accord. Et que ça ne serait même pas honnête. Ah bon ? D'accord, ça le mérite d'être franc, mais... Ah oui, oui. Ah d'accord. Alors, c'est quelqu'un d'intelligent, d'optimiste, qui a fait beaucoup de choses malgré son jeune âge, je dirais, mais qui a une confiance en elle. Comment dire ? Vous savez, on a l'habitude de dire un égo surdimensionné. Je crois que c'est un peu ça, en fait. Oui. Et alors, au début, ça ne me gênait pas. Mais petit à petit, c'est devenu un peu pesant, quand même. Oui, il y a eu des occasions, enfin, il y a eu parfois dans votre relation des moments où elle a pu vous blesser. Ah oui, tout à fait. Et vous ne lui en faisiez pas ? Vous lui aviez dit, vous, tes propos m'ont blessée ou ton attitude ? Eh bien, oui, mais je crois que j'ai eu le tort de ne pas le faire sur le moment. Et dès la première fois, elle m'a dit, moi, je ne m'excuse pas. Je trouvais ça vraiment choquant. Oui, c'est provoquant. Provoquant, vous dites ? Oui, je trouve qu'il y a beaucoup de provocations derrière ça. Oui. Et donc, j'ai laissé passer une quinzaine de jours. Je me suis demandé si on allait se râcher, si j'allais continuer à la voir. Et puis, je me suis dit que quand même, ce serait dommage qu'il y avait quand même des points tellement positifs à côté, etc. Oui. Et on s'est revus. Mais ça s'est reproduit plusieurs fois, je vous dis, peut-être en dix ans, une dizaine de fois. Et il y a quelque temps, j'ai déménagé, il y a six mois. Et moi-même, j'étais un peu stressée, un peu moins patiente, un peu moins… Et puis, les choses s'additionnaient quand même avec le temps. Et oui. Et oui, bien sûr. Et est arrivé un moment où, parlant de ma nouvelle résidence, elle me dit, je ne comprends pas qu'on mette des moquettes dans les parties communes. J'ai répondu, moi, j'aime bien. Et elle repart avec des arguments, etc. Elle aime débattre. Moi, je trouvais que pour une moquette, il n'y avait pas lieu de débattre. Non. Et là, elle se met à crier, à hurler. Bon, elle est coutumière du fait, en fait. C'est quelqu'un qui, je vais dire, pour être simple et sans jugement, elle a quand même des hauts et des bas, mais… Oui. Des sérieux. Oui. Ça atteint presque la violence au point de vue des cris, quoi. Ah oui, elle crie et elle… Elle crie. D'accord. Pour des choses qui peuvent paraître, finalement, somme toute assez dérisoires, alors, là. C'est ça. C'est ça. Et parce que, bon, je crois qu'à ce moment-là, elle est mal elle-même. Elle a beaucoup de frères dans son métier, etc. Et je dois dire, avec d'autres relations, mais moi, dans ces cas-là, ça m'est arrivé une ou deux fois, pour un peu, je me serais mise à pleurer de, comment dire, d'être choquée, de me sentir… Agressée, presque, d'une certaine façon. Agressée, voilà. C'est le mot. Et ce jour-là, on est allé dans un magasin, je la suivais, et d'un coup, je ne pouvais plus la voir, ni physiquement, ni autrement. D'un coup. Ah, d'un coup, c'est venu. Vous ne la supportiez plus. Vous ne la supportiez plus. Voilà. Je ne pouvais plus la voir au propre figuré. Bon, ça a duré comme ça, tant bien que mal, quelques temps, et j'étais très mal avec ça, mais vraiment très mal, au point de ne plus dormir la nuit, etc. Et puis, un jour, on a fait une sortie, et pendant cette sortie, elle me dit qu'elle espérait qu'elle ne criait pas autant que sa mère. On y revient toujours, oui. Alors, je lui dis, bah… Alors, elle me dit, j'espère que je ne suis pas comme ça. Et là, je n'ai pas pu m'empêcher. J'ai dit, bah, si. Alors, elle me dit, mais je crie quand même beaucoup moins. Alors, je ne sais pas. Vous connaissiez sa mère ? Pardon ? Vous connaissiez sa mère ? Pas du tout. Non. J'en ai juste entendu parler. Et donc, je sais qu'elle a eu une enfance compliquée à cause de ça. Donc, elle a son histoire. J'ai la mienne, hein, en parallèle. Oui, bien sûr. Et là, je n'ai pas pu m'empêcher. J'ai dit, bah, si. Mais alors là, je pense que ça lui a été un choc, quand même. C'était peut-être pas diplomate de ma part, mais dans l'état dans lequel j'étais, je ne pouvais pas faire autrement. Après tout, si. Parfois, il faut dire les choses aussi. Voilà. J'ai peut-être dû… Vous savez, j'ai tellement l'habitude de ménager les gens. Oui. Et avec elle, peut-être trop, vu son type de tempérament. Voilà. Voilà. Et donc là, on n'était pas loin de chez moi. Ah, elle m'a dit, arrête, arrête. Je me suis tue. Elle m'a déposée chez moi, je vais dire, avec une certaine brutalité. J'ai juste dit, rentre bien. Et on ne s'est pas revue. C'était il y a combien de temps ? C'était au mois de mai. Au mois de mai. Et je me suis dit, la connaissant comme je la connais, elle a tellement d'orgueil qu'elle ne refera pas le premier pas. Et je me posais la question, parce que je me suis sentie quand même très seule après ça. Oui, parce qu'elle prend beaucoup de place dans votre vie. Oui, parce que, sur beaucoup de plans, elle m'apportait pas mal de choses. Sur Internet, sur le smartphone, sur le bricolage, je ne sais pas, on échangeait des avis, etc. Et puis c'était une compagnie. Oui. Généralement agréable. Oui. Et c'est vrai que, je vous le dis, je n'ai pas cherché à me faire tellement d'autres connaissances, d'autres amis. Et donc, ça a été très dur, parce que je me trouvais dans une vie plus agréable matériellement. Et puis tout d'un coup, affectivement, ou je ne sais pas comment dire, sentimentalement, plus rien. Et ça a été très dur. C'était comme un couple qui se sépare, en fait. Oui, c'était le vide. Et aujourd'hui, et en même temps, vous n'avez pas cherché à renouer avec elle. Est-ce que vous aviez déjà fait par le passé, s'en le dit ? Alors, je me suis beaucoup posé la question, est-ce que j'allais le renouer ou pas ? Et j'en ai parlé à d'autres amis qui habitent loin de chez moi, qui me connaissent bien depuis longtemps, et qui m'ont dit, si elle t'a fait du mal, il n'y a pas de raison, etc. Et on m'a posé ça un petit peu comme, est-ce que j'aurais le courage de ne pas renouer ? Oui, mais enfin, ce n'est pas une question de courage. Il faut voir, vous, si ça vous manque, si cette relation vous manque. Après, il ne faut pas en faire une question d'orgueil, à dire, je ne renoue pas. Voilà. Mais moi, contrairement à ce qu'elle a l'air de dire, je n'ai pas l'impression que j'ai de l'orgueil. J'ai de l'amour propre, j'ai de la dignité. Je ne sais pas toujours me faire respecter, mais ça, c'est une longue histoire. Non, mais je n'ai pas dit ça, je ne pensais pas ça de vous, d'ailleurs. C'est par rapport à la réaction de vos amis qui parlaient de courage, de ne pas renouer. Enfin, ils n'ont pas dit courage, mais c'est ce que ça voulait dire. On voit qu'il y a un attachement quand même extrêmement fort à cette jeune femme. Oui, tout à fait. Au point que vous me dites que ça vous a beaucoup perturbé, vous y pensiez la nuit. Ah oui, je me dis comme un couple qui se sépare. Oui. Il y avait quelque chose d'assez passionnel, même, par moments. Oui, je disais quand on s'est rencontrés que c'était comme un coup de foudre d'amitié. Oui, mais ça arrive, c'est formidable. Et c'est vrai de dire que les mêmes choses qui nous ont plu peuvent, à la longue, vous éloigner, fondues dans d'autres choses moins agréables, devenir difficiles. Comme dans un couple. Parfois, ce qui nous a plu, ce qui nous a attirés, nous devient insupportables. Il y a quelque temps, j'avais des soucis qui me prenaient la tête, comme on dit. Je n'arrivais pas à dormir. Oui. Et je me suis souvenu qu'elle me disait que dans un cas pareil, je pouvais l'appeler parce qu'elle, elle ne dormait pas forcément non plus à cette heure-là, etc. Et je l'ai appelée. Oui. Et là, on a eu une discussion où il n'était pas question de nous, mais il était question de quelqu'un qui aurait dû me faire des excuses, qui ne les a pas faites, etc. Donc, on a abordé le sujet comme ça. Et elle m'a redit que non, elle les excuse. Non, non. Pour vous dire à quel point ça s'est terminé, où elle disait, ah putain, oh excuse-moi. Ah putain, oh excuse-moi. Alors, je suppose que là, elle voulait faire de l'humour. Oui, mais elle était quand même contente de vous entendre, semble-t-il. Ah, je pense. Elle n'a pas, vous voyez, elle n'était pas froide, vous êtes tout de suite repartie dans une discussion. Oui. Elle était comme d'habitude. Et alors, récemment, je suis allée faire un petit tour dans le quartier, je n'avais pas apporté mon téléphone. Et en rentrant, j'ai vu qu'il y avait un message d'elle, envie de sortir, prenez interrogation, c'est-à-dire comme avant. Oui, oui. Donc, j'ai répondu par texto, j'étais sortie, je n'avais pas pris mon téléphone. Pour ce soir, je suis plutôt cocooning. C'était ma réponse quand je préférais rester chez moi. Oui. Et on avait ça bien qu'on était très libre l'une par rapport à l'autre. C'est-à-dire qu'on ne se demandait jamais de compte. Oui, c'est bien. Qu'est-ce que tu as fait, avec qui tu étais, enfin, des choses comme ça. Et puis, quand c'était oui, c'était oui. Quand c'était non, c'était non. Mais d'une manière très simple et très simple, je trouve. Et depuis, plus rien. Alors, ça démontre aussi que, comme moi, j'ai fait le premier geste de l'appeler pendant la nuit, elle, du coup, quelques jours après, elle me propose de sortir. C'est ça. C'était pour elle, elle a été heureuse de vous entendre. Et donc, c'était une façon de reprendre votre relation, comme auparavant. Oui, peut-être aussi qu'elle s'est rendue compte que j'étais vraiment très seule. Mais peut-être qu'elle aussi, elle se sent seule sans vous. Je pense. Bon, elle a un peu, enfin, elle m'a dit qu'elle avait un petit peu mis en place des choses pour rencontrer des gens, tout ça. Mais bon, comment dire. Elle ne se montrera jamais en position de faiblesse, vous voulez. Elle ne peut pas. Mais je me suis souvent dit qu'au début, je me disais que je risquais de lui manquer plus que l'inverse. Je pense, oui, que vous devez lui manquer. Parce que je pense que je suis extrêmement bienveillante. Oui. Qu'elle est extrêmement seule. Oui, et derrière son côté pète sec, il y a certainement quelqu'un qui est assez blessé. Oui. Oui, puis elle dit souvent, j'ai besoin de personne. Oui, mais elle fait beaucoup de provocations. Beaucoup. Comment réagir face à quelqu'un qui fait de la provocation comme ça ? Parfois, justement, ça consiste à ne pas relever sur le moment. Oui. Parce que, justement, c'est fait pour provoquer, pour susciter une réaction, mais on risque d'être dans l'escalade. Oui. D'être face à quelqu'un qui est comme un mur et qui ne veut pas entendre. Oui. Donc, parfois, ce n'est pas sur le moment qu'on relève, on laisse passer. Oui. Mais vous êtes dans une relation complexe. Parce que, moi, ce que j'entends derrière, je ne suis pas sûre du tout qu'elle ait une grande confiance en elle. Au contraire. Il y a quelque chose dans ce besoin de s'affirmer à tout prix et d'avoir le dernier mot. Parce qu'à un moment, vous disiez qu'elle aime débattre, y compris sur pourquoi la moquette dans les parties communes. Oui, oui. Mais c'est tout à fait ça. Tout à fait ça. Mais vous voyez, vouloir à ce prix-là avoir le dernier mot sur quelque chose d'aussi insignifiant, montre au contraire à quel point elle doute. Et donc, quelqu'un qui doute, et souvent, à ce point-là, est incapable de se remettre en question. Ah ben ça, c'est certain. C'était une des questions que je m'apprêtais à lui poser, mais j'ai l'impression qu'on ne peut pas avoir ce type de conversation avec elle. J'ai l'impression que si jamais on renoue, il faudra repartir comme avant. Et à ce moment-là, ce serait à moi, le moment venu, de dire, est-ce que tu vois comment tu me parles ? Est-ce que tu te rends compte que tu cries ? Enfin, je ne sais pas. Oui, elle ne s'en rend pas compte forcément, mais en tout cas, c'est son angoisse. Et d'ailleurs, parce que tout ça, ça la renvoie à sa mère. Or, dans votre différence d'âge, même si votre relation n'est pas du tout basée sur ça, la différence d'âge n'existe plus dans votre relation. On est plutôt d'égal à égal. Oui, oui, j'entends, j'entends ça. C'est ce qui est formidable d'ailleurs, d'avoir, elle vous apporte aussi avec sa jeunesse, avec, elle reste connectée beaucoup sur le monde. Oui, et vous lui apportez, vous, beaucoup de bienveillance, un regard très positif porté sur elle, qui doit lui faire du bien. Mais à certains moments, à certains moments, quand ça devient un peu tendu entre vous, vous pouvez évoquer l'image maternelle. Oui. Alors que vous êtes très différente de sa mère. Oui, tout à fait. Et heureusement, pour elle et pour vous. Mais il y a quelque chose chez cette jeune femme qui est très problématique dans la relation à sa mère, qui est très conflictuelle. Elle a une hantise de ressembler à sa mère. Tout à fait. Et je crois que c'est ça qui a déclenché cette explosion-là. Parce qu'elle a été blessée. Parce qu'il y a quelque chose là qui... Et là, je me suis dit que j'avais manqué de taxes, que je n'avais pas été diplomate. Mais compte tenu de l'état dans lequel j'étais depuis un certain temps, je dirais à cause d'elle, je n'ai pas pu m'empêcher de dire, ben si, tu ressembles à ta mère. Enfin, ce n'est pas ce que j'ai dit. En tout cas, tu cries comme elle. Je n'ai pas dit pas exactement, mais c'est ce que ça voulait dire. Oui, mais comme vous dites, vous avez toujours fait preuve de tellement de tact vis-à-vis d'elle, qu'elle n'en a pas vis-à-vis de vous. C'est ça. Mais je pense, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne tient pas à vous et qu'elle ne vous aime pas. Je pense qu'elle est comme ça dans la vie. Elle est brusque. Elle est un peu brutale dans son approche. Et ça a pu fonctionner parce que vous, vous êtes pleine de tact. Oui, puis je suis tolérante. Enfin, je ne vais pas me vanter, mais je suis tolérante. Je suis indulgente. J'aime les gens. J'ai une certaine douceur. J'ai eu plusieurs enfants, donc je dois avoir un peu un côté maternel, même si ce n'est pas du tout ça qui joue avec elle. Oui, mais qui doit aussi lui faire du bien. Cette relation doit réparer quelque chose pour elle, même si c'est inconscient. Et je pense que, si vous voulez, dans cette façon de s'affirmer, de vouloir toujours avoir le dernier mot, de crier même pour ça, pour se faire entendre, il y a un besoin de, comme si elle n'avait pas été entendue, de dominer. On est dans le rapport de force. Mais je crois que c'est bien malgré elle. Mais ça, je le sens avec elle, c'est-à-dire qu'elle sait tout sur tout. Elle connaît tout mieux que moi. Moi, j'ai 74 ans. Elle en a 44. Mais elle sait tout mieux que moi, y compris sur les enfants, y compris sur... Elle a des enfants, elle, d'ailleurs ? Non, non. Elle n'en veut pas. Non, mais oui. Elle est certainement très blessée, cette jeune femme. Je pense aussi. Et dans ce côté, je ne m'excuse pas, il y a quelque chose de... C'est même pas adressé à vous. C'est adressé... Il y a quelque chose dans la relation, je ne sais pas, à sa mère, et qu'elle perpétue là, aujourd'hui. C'est peut-être entre elle et elle, non ? Elle et elle, mais elle et son histoire, oui. C'est ça. C'est ça. C'est pas... Je pense que ça ne vous est pas adressé. Mais qu'il y a des choses, forcément, comme vous êtes très proche, qui se rejouent et qui la dépassent. Comme le jour où il y a eu cette scène où elle a pris conscience tout d'un coup. Elle dit, oh là là, j'espère que je ne suis pas comme ma mère. Ça l'angoisse. Elle sent bien qu'il y a des côtés où elle est débordée. Mais on va continuer à se parler. On va marquer une petite pause. Ce sera après les informations, d'accord ? Restez bien en ligne, Jeanne. À tout de suite. Elle accompagne vos nuits. La libre antenne. Caroline Dublanche sur Europe 1. Tous les soirs de la semaine, je suis à votre écoute de 22h30 à 1h du matin. Je vous invite à me faire part de vos questionnements qui concernent votre vie sentimentale, votre famille, votre travail, vos relations amicales ou toute autre chose. Ensemble, avec l'aide des auditeurs qui nous font l'amitié d'être à l'écoute, nous essaierons de vous aider à y voir un petit peu plus clair et à avancer dans votre vie. 39 21 si vous désirez me parler. Vous pouvez également composer ce numéro à tout moment pour parler à un auditeur ou à une auditrice. et vous pouvez également réagir, que ce soit par mail, sur le site europe1.fr, par SMS au 7 39 21 ou encore sur la page Facebook de l'émission. On va retrouver Jeanne. Vous êtes là ? Oui, je suis là. Vous êtes là, Jeanne. Je reçois déjà pas mal de réponses pour vous. Vous voulez que je vous en lise quelques-unes ? Alors, j'ai reçu un mail de Jeanne qui dit « J'ai appris qu'il ne faut pas laisser passer ce qui nous blesse. Une vie à ne rien dire, dit Jeanne, et maintenant il est trop tard. Si je tente une rébellion, entre guillemets, je passe pour susceptible. Ce genre de personnes s'habitue à notre faiblesse, toujours entre guillemets, et on devient leur tête de turc. Si on tarde trop à réagir, ce genre de personnes peut devenir irrespectueuse, voire même méprisante. Surtout, elles ne baissent jamais la garde, n'ont rien à se reprocher, ne se mettent jamais à la place de l'autre. Et ainsi, tout va bien pour elles. Bonne soirée à vous. J'ai un petit message aussi de Violaine qui dit « Qui s'excuse, s'accuse ». Je ne connaissais pas l'expression « disait mon fils quand il était petit ». Je ne suis pas du tout de cet avis, pourtant, dit Violaine. Mais il avait déjà de la répartie, cet enfant. Il y a Margaret qui dit « Oh là là, courage, fuyez, vu le portrait que vous faites de votre amie, la séparation pourrait être bénéfique pour vous, car elle va continuer ». Angie a un point de vue différent. Elle dit « Ah, c'est comme pour tout, on reste plus accrochée à quelqu'un qui a du relief, voire quelques épines ». Elle le met avec un point d'interrogation, mais c'est intéressant cet angle-là. En tout cas, on sent bien que vous êtes très ambivalente dans cette histoire, parce que bien sûr qu'il y a des choses qui vous ont blessée, mais en même temps, les relations humaines ne sont jamais aussi tranchées. Vous êtes en train de mettre dans la balance ce que cette relation vous apporte aussi. et à l'inverse, évidemment, par moments, elle vous pèse, du fait du comportement de votre amie. Oui. Donc après, c'est vrai que c'est à vous de voir, finalement, les bénéfices que vous pouvez en retirer si vous arrivez à supporter certains traits de personnalité qui risquent peu de changer. La difficulté, Jane a raison, je trouve, dans son mail, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est que parfois, on laisse passer trop de choses. Et après, c'est difficile de rectifier le tir. Vous l'avez dit, d'ailleurs. Eh oui. C'est mon cas, parce que ça finit par être un mode de fonctionnement que les autres enregistrent. Et donc, ils abusent, parce qu'ils n'ont plus de raison de faire attention. Comme vous dites, et vous, de votre côté, les choses s'additionnent avec le temps. C'est ça. Donc, ce qui fait qu'à un moment, on peut arriver à une réaction de Roger assez violente. C'est ça. Vous dites, d'ailleurs, comme ça, c'est venu d'un coup, vous ne pouviez plus la voir, quoi. C'est ça. Au propre comme au figuré. Ah oui, oui. J'ai des images sous les yeux, là. Je me dis, bon, mais si elle revient chez moi, il ne faudra plus qu'elle s'assoie à la même place, parce que ça va me rappeler cette soirée-là. Et voilà. Oui, dans ces conditions, ça paraît quand même difficile de renouer. Peut-être... En tout cas, ce qui est compliqué, c'est si vous renouez en ne pouvant pas... Alors, il ne s'agit pas de refaire l'histoire et de remettre ça sur le tapis indéfiniment, mais si vous ne pouvez pas dire quand même qu'il y a des choses qui vous ont blessées, sans qu'elles se sentent forcément mises en accusation, mais que vous, vous puissiez lui dire. Parce que sinon, il y a un passif qui s'accumule. C'est ça. Je crois qu'il faut absolument... Alors, je pense que vous l'avez compris, j'ai à la fois envie et peur de renouer. Oui, j'entends bien. Parce que je ne sais pas de quoi je suis capable. Est-ce que je suis capable de l'apprécier à nouveau, de la tupper à nouveau ? Parce que, bon... Comment dire ? Je dirais que j'ai fait preuve de patience. Oui. Est-ce que je suis capable d'avoir la même patience ? Je ne sais pas. Est-ce que ce clash-là va rester entre nous ou pas ? Alors, moi, je suis quelqu'un, je l'ai prouvé largement, je crois, capable de pardonner. Mais pardonner quand les gens demandent pardon. Quand les gens s'excusent. Allô ? Elle peut peut-être le faire indirectement. C'est-à-dire... Peut-être pas en mots. Oui, mais voilà. Je pense... Je ne suis pas certaine qu'elle puisse le mettre en mots. Parce qu'il y a quelque chose dans son attitude qui vient d'assez loin, semble-t-il. Et à mon avis, elle n'a pas ce comportement-là seulement avec vous. Elle est dans quelque chose d'une affirmation d'elle-même très péremptoire, très radicale. Elle a des clashs très souvent. Oui. Ce qui montre qu'elle n'est pas bien. C'est-à-dire que dans cette affirmation, peut-être qu'elle, justement, dans son enfance, n'a pas été suffisamment entendue, qu'on n'a pas suffisamment écoutée. Je crois que c'est vrai. Il y a quelque chose comme si aujourd'hui, c'est presque une question de vie ou de mort. J'exagère. Mais pour elle, d'avoir le dernier mot. Il faut qu'elle s'exprime. C'est ça. Ce qui ne veut pas dire que, par ailleurs, elle n'est pas capable d'avoir des échanges très chaleureux, très agréables, d'être attachée à vous. Et je pense que cette relation a pu durer jusqu'à aujourd'hui, parce que vous, vous êtes quelqu'un de posé et de très indulgent. C'est ça, oui. Et c'est pour ça, d'ailleurs, elle dit, « Oh, mais moi, je peux être seule, j'ai besoin de personne. » Je ne pense pas. Mais je pense qu'elle, au fond, elle se blesse très vite. Et comme toutes les personnes qui, souvent, ne vont pas bien, qui sont un peu en difficulté, elles sont très susceptibles, paradoxalement, vous voyez ? Oui. Elles n'acceptent pas chez les autres, mais elles sont très susceptibles. Oui. Ah, mais je suis à peu près certaine que si je m'en ouvrais à elle, du fait qu'elle m'a blessée, etc., etc., je la crois capable de me dire que ce n'est pas son problème, que c'est moi qui... C'est moi. C'est moi qui me blesse facilement, en fait. Autrement dit, si je suis blessée, c'est que j'ai bien voulu me laisser blesser. Voilà. Oui, c'est ça qui est embêtant. Parce que là, on tourne en rond et vous pouvez lui dire, « Je t'aime beaucoup, mais c'est vrai que parfois, ce rapport de force m'épuise et j'ai l'impression qu'il ne s'adresse pas à moi. Vous n'êtes pas sa psy, en même temps, mais peut-être lui dire, que je n'ai pas envie de rentrer dans... » Je n'ai pas envie de jouer à ça. Je n'ai pas envie. Je ne pense pas qu'elle joue. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose. C'est une façon, parce que vous parlez... Oui, oui. Mais ne pas rentrer dans son jeu et en disant, « Je n'ai pas envie de ça », en mettant en avant tout ce que vous appréciez chez elle et qu'elle compte pour vous et que vous l'aimez beaucoup, y compris parfois avec ses côtés un peu où elle s'emporte. Mais il y a des moments où vous pouvez dire, peut-être le tort que j'ai eu, c'est de ne pas assez te le dire sur le moment. C'est ça. Et dire que quand même... Là, vous pouvez lui dire si elle vous faisait cette réponse, « Écoute, c'est ton problème. » Dire, dans ces cas-là, je ne vois pas si tu ne peux pas à un moment donné comprendre ce que je peux ressentir. Essayer tout au moins de te mettre un peu à ma place. Je ne vois pas ce qu'on fait ensemble. Oui. Il faut quand même un peu lui renvoyer... Parce qu'elle est intelligente par ailleurs. Elle est très intelligente. Donc, elle peut réfléchir sur le moment. Elle est très provocante dans ses relations. Mais derrière cette provocation, il y a certainement quelqu'un de blessé. Donc, elle peut un peu réfléchir. Simplement, vous, comme vous pouvez lui dire très posément, et si elle tient à vous, autant que vous tenez à elle, elle peut mettre un peu d'eau dans son vin, comme on dit. Oui. Je pense qu'il y a quelque chose, dans cette difficulté à se remettre en question. Pour elle, se remettre en question, c'est comme si elle abdiquait presque. C'est ça. C'est ça. Je pense que c'est ça, oui. Et ça la met en difficulté. Vous me dites qu'elle a beaucoup de clash avec beaucoup de gens. Oui. Oui. Puis, elle me dit « Ah, je ne comprends pas. Je voulais travailler avec elle. Elle m'avait promis ceci, cela. Puis, elle me file entre les doigts. Et l'autre, je pensais qu'on allait créer une association et tout ça. Et finalement, il se défile. Et finalement, il y a beaucoup de gens qui lui claquent entre les doigts, comme elle dit. Et elle ne se remet pas en question en se disant que c'est peut-être elle qui provoque. Il y a quelques temps, elle m'a dit « Je me demande qu'il se passe. » Elle a même dit si c'est mon physique. Et pourquoi ? Comment elle est physiquement ? Elle est grande et forte, on va dire. Elle en impose aussi physiquement ? Oui, elle en impose. Oui. Elle en impose. Puis, elle est dans sa façon de parler, y compris à des gens qui pourraient être des responsables vis-à-vis d'elle. Eh bien, elle n'en voit pas dire ce qu'elle a à dire. Oui, c'est pour ça qu'avec quelqu'un qui a ce comportement-là, comme vous dites, elle dit ce qu'elle a à dire. Et tant pis si ça blesse. C'est ça. Il y a des gens comme ça qui disent « Oui, mais moi, je suis franc, je dis la vérité. » Mais enfin, si on disait tout le temps la vérité, tout le temps, il y aurait la guerre, il y en a déjà assez, mais en permanence. Comme vous dites. On est obligé dans nos relations de faire preuve d'un peu de tact, de politesse, de courtoisie. Mais, quand même, avec ce type de personnalité, il est important de pouvoir aussi, à certains moments, leur poser des limites, leur dire « Écoute, ça va, ou j'en ai marre, arrête là. » Oui. Simplement lui dire « Stop, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. » De lui parler à la limite comme elle vous parle. Oui. Parce que, c'est vrai que vous, vous êtes tellement à l'opposé de ça. Oui. Et tellement en mettant les formes, en ne voulant pas la blesser, qu'à la limite, elle n'entend pas. Oui. C'est aussi certainement pour ça que votre relation a duré en même temps. Oui. Mais je me le suis dit plus d'une fois. Maintenant, le risque, on l'entend bien, c'est-à-dire qu'il y a un passif quand même avec elle, vous avez accumulé beaucoup de choses et peut-être que, alors, il faut voir, ça vaut peut-être le coup de tenter parce qu'on voit quand même que cette relation aussi vous apporte beaucoup et peut-être vous, vous pouvez un peu modifier votre façon d'être pour ne plus être dans cette, comment dire, position qui à un moment se transforme en agressivité aussi. Vous en avez marre et vous avez raison. C'est ça. En résumé, je pense que, a priori, elle ne changera pas, c'est souvent comme ça. Il n'y a que moi qui puisse changer et c'est peut-être à moi, je vais dire, le mot qui me vient, de m'imposer, c'est-à-dire de ne plus subir. Oui, un peu moins, en tout cas. Et vous imposer, alors c'est délicat parce que là, vous allez être à la place de la mère qui semble-t-il. Ah oui. Mais, vous pouvez le faire avec votre personnalité. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de rentrer. Quand je dis m'imposer, je veux dire, peut-être juste quand elle a un comportement excessif de frie ou de, etc., lui dire, mais tu t'entends, tu entends comment tu me parles. Oui, dire ça suffit, écoute, calme-toi. Je préfère te laisser si c'est comme ça. Je préfère rentrer chez moi. C'est ça. Voilà. Dire ou partir. le jour de la moquette, je me suis dit, mais j'aurais dû lui dire, tu nous déposes, je rentre chez moi, ça vaut mieux. Oui, il ne faut pas se lancer dans des discussions. Voilà. Oui, parce que sinon, elle va vouloir avoir le dessus. Elle est partie dans son fonctionnement. Et puis, peut-être, j'allais vous dire quand même en guise de conclusion, Jeanne, vous dites que vous avez investi beaucoup cette relation, ce qui tournait presque, vous la voyez donc beaucoup. Oui, peut-être trop, je me dis aussi. Oui, peut-être, c'est ça. C'est-à-dire que peut-être, au fond, vous gagneriez. J'étais peut-être trop disponible pour elle aussi. Oui, et puis, elle avait pris une place très importante, mais peut-être que votre relation serait un peu plus apaisée si vous vous voyez moins et si vous investissiez à nouveau d'autres liens. Oui. Même s'ils n'ont pas cette intensité-là, j'entends bien. Je l'ai pensé. J'ai même pensé, cet après-midi, inviter une certaine voisine qui a des magnifiques géraniums et on pourrait parler de géraniums. Voilà, très bien ça. Voilà. Bon, par exemple. Oui. Oui, très bien. Oui, parce qu'à un moment, cette relation... Complètement différente. Oui, mais on peut découvrir, vous ne savez pas, en parlant de géranium, ça va peut-être vous amener ailleurs, et en tout cas, ça peut être agréable. Vous pouvez passer un moment agréable avec cette personne qui peut s'avérer très sympathique, léger. Là où, je pense un peu pour vous préserver, la revoir, oui, pourquoi pas, mais pas autant. Et en préserver, en préservant d'autres liens. Parce qu'à un moment, ça tournait trop autour d'elle et de cette relation. C'est ça. Mais ce n'est pas un hasard non plus. Vous êtes en attente, mais je pense elle aussi. Vous n'êtes pas seuls dans l'histoire. Certainement, oui. Donc c'est pour ça que vous, comme vous, je ne la connais pas cette jeune femme, mais dans ce que vous me décrivez d'elle, il y a quand même, j'entends moi, quelqu'un d'assez en souffrance. Vous, vous me paraissez au contraire très posée, très, enfin, oui, très pondérée, très donc. Je pense que c'est à vous de vous mettre un peu de l'avoir, oui, mais moins, à petite dose. C'est-à-dire organiser les choses autrement. Voilà. Mettre un peu des limites, mettre un peu plus de distance. Voilà. Et ça peut être très agréable aussi. Oui. Et voir aussi comment ça évolue. Voilà. Je suis toujours à temps de dire, bon, ben écoute, je vois que ce n'est vraiment pas possible. Si cette relation vous pèse trop, bien sûr qu'à un moment, vous pouvez y mettre un terme, évidemment. Et peut-être que ça vous pèsera moins qu'aujourd'hui parce que ça sera plus clair. Enfin, vous aurez peut-être eu l'impression d'avoir fait tout ce qu'il était en vôtre possible. Et puis après tout, si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Oui. C'est pour ça que je vous ai appelé parce que j'avais besoin que ce soit plus clair. Comme vous l'avez compris, je sens que j'ai une décision à prendre et qu'elle est importante parce que j'ai besoin de me protéger aussi. Oui, bien sûr. Parce que vous dites qu'elle est en souffrance, on a compris pourquoi. Moi, j'ai une souffrance aussi sur d'autres plans qui sont importantes. Et d'ailleurs, je vous rappellerai peut-être pour parler d'autres choses qui sont à la limite plus grave. Mais ça, c'était du quotidien, si vous voulez. Ça touche mon quotidien. Oui, mais qui est important. On sent que c'est très investi, cette relation, et pour vous, donc je comprends. Je ne sais pas avoir des relations super titaines. Moi, parler de la pluie et du beau temps, je ne sais pas faire. Oui, je vous comprends. J'ai besoin de... Oui, mais du coup, on a une grande exigence. Je n'ai pas de la curiosité, c'est du véritable intérêt. J'ai choisi d'avoir plusieurs enfants. J'ai choisi d'être femme au foyer, comme on dit. Ensuite, j'ai travaillé. J'ai eu un métier de contact où j'ai eu à aider les gens. Et ça m'a énormément convenu, même si c'était très difficile, parce que ces gens étaient en difficulté, donc parfois agressifs. Mais, comment dire... Je sentais que je pouvais leur apporter beaucoup, que je savais faire. Et c'est vrai que j'ai vécu tellement de choses que... Quelquefois, ils n'avaient même pas besoin de m'expliquer. Je devinais des choses de leur passé, de leur enfance, etc. Et ce qui était particulièrement formidable, je dois ajouter que mon fils qui est mort était comme sur mon épaule pendant que j'avais ces entretiens avec les gens. Et ça me rendait forte, je crois. Et... Vous pourrez m'en reparler peut-être plus longuement dans un échange... Vous avez raison, on va pas en parler à d'autres sujets. Oui, c'est un peu compliqué. Il faut qu'il y ait l'attention de votre un petit peu. C'est-à-dire, oui, il y a d'autres personnes qui sont en attente au standard. Et je pense, même si, évidemment, dans le prolongement de cet échange que vous venez d'avoir, vous associez sur beaucoup d'autres choses qui vous reviennent. Mais ne vous inquiétez pas, je me souviendrai très bien de vous. Ne me rappelez pas trop tard. Mais enfin, j'ai une bonne mémoire. De toute façon, rappelez-moi quand vous voulez, en fait. Rappelez-moi quand vous voulez. Et on pourra se reparler. Pour le temps que vous m'avez accordé. Je vous en prie. Je suis consciente que c'est beaucoup. Non, mais j'entends que c'est une relation qui compte beaucoup. Mais vous savez, cette dame-là, votre voisine, parfois parler un peu de géranium, ça paraît plus léger, plus superficiel. Mais on peut passer aussi un moment très agréable et découvrir comme ça des gens aussi. Je crois que vous aviez trop focalisé sur ce lien-là. Donc, essayez de vous ouvrir à d'autres liens qui pourront un peu vous permettre de vous aérer aussi. Oui. J'avais pensé aussi de voir les choses avec plus de recul. C'est des tentatives, mais bon. Ce n'est pas toujours simple. Non, ce n'est pas toujours simple. Surtout quand on est exigeant. C'est vrai. Je vous remercie. Mais c'est moi qui vous remercie, Jeanne. A bientôt. Je vous souhaite une bonne continuation et merci pour tout ce que vous apportez à moi comme aux autres. A bientôt. A bientôt, Jeanne, alors. Au revoir. Bonne soirée. Europe 1 Europe 1 23h30, vous êtes bien sur Europe 1. C'est l'heure de votre libre antenne. Nous sommes ensemble depuis une heure et en direct, bien sûr, comme tous les soirs jusqu'à une heure du matin. La ligne est ouverte au 39-21 si vous désirez me parler ou si vous souhaitez à un moment donné dialoguer avec un auditeur ou une auditrice dont l'histoire fait écho à la vôtre, peut-être. Bonsoir, Charles. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Vous m'entendez bien ? Oui, parfaitement. Et vous ? Très bien. Bon, alors... Merci de prendre mon appel. Je vous en prie. Je vous en prie. Vous êtes le bienvenu. Je voulais vous consulter parce que j'ai un problème. Oui. J'ai fait deux AVC. Ah bon ? Oui. Il y a longtemps ? Le dernier, il y a un an. D'accord. Et le premier, un an avant. D'accord. Un an d'intervalle. Oui. Oui. Et j'ai gardé certaines difficultés à me mouvoir. Oui. Et à parler. À parler. En même temps, dites-moi, c'est un sacré défi que d'appeler la radio pour parler de vous. Parce que jusque-là, vous ne me l'auriez pas dit, ça ne s'entendait pas. C'est-à-dire que ça se traduit comment ? C'est une plus grande lenteur, peut-être ? Des difficultés ? J'ai du mal à articuler. D'accord. Oui, mais on vous comprend très bien. Merci. Mais je vous le dis, c'est sincère. Parce qu'ils sont attentifs aussi à ça. Que ce soit Paul ou Amandine. C'est vrai qu'on est à la radio. Il faut quand même que ça soit audible. Bien sûr. Et alors, depuis que j'ai fait ces AVC, j'ai l'impression que tout s'est arrêté. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que je venais une existence normale de retraités. Oui. J'avais des relations normales avec des gens. Disons des amis. Oui. Et depuis que j'ai fait ces AVC, j'ai perdu toute mon empathie. Ou bien c'est eux, je ne sais pas. Oui, c'est important. Pourtant, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose, mais je ne sais pas. C'est-à-dire que vous vous sentez plus... Comme si vous n'étiez plus vous concerné par les problèmes des autres, les... Il y a de ça, mais surtout, mes rapports avec mes amis se sont distendus au point de devenir inexistants. Mais vous en souffrez. Oui, j'en souffre beaucoup, oui. Oui, donc c'est plus... Ce n'est peut-être pas tant vous. Enfin, vous avez changé du fait, comme vous dites, vous gardez quelques séquelles, évidemment, de ces AVC. Oui. C'est plutôt vos amis qui se sont éloignés, ou en tout cas avec qui vous ne pouvez plus partager les mêmes choses. Voilà. Avec vos amis, vous... Qu'est-ce que... Vous faisiez des activités ensemble ? Quel genre de relation aviez-vous ? Oh, on se trouvait... On se retrouvait... Pour une passée de carte, ou bien autour d'un verre. Oui, oui. Pour discuter. Oui. C'est surtout ça, oui. Et ça, il ne vous propose plus aujourd'hui de partie de carte ? Non. Ou c'est vous qui... Vous, vous en avez perdu le goût, ou vous aimeriez encore jouer ? Moi, j'en ai perdu le goût. Oui. Et j'aimerais jouer, mais... Je ne m'en sens pas capable. Vous avez peur que ça aille trop vite pour vous, peut-être ? Oui. Ou vous vous sentez peut-être un peu moins réactif ? Oui, il y a de ça, oui. Oui. C'est normal en même temps, hein ? C'est... Déjà... C'est formidable que vous soyez là et que vous puissiez vous exprimer, enfin, comme vous le faites. Bon. Avec, comme vous dites, quelques séquelles. Mais au niveau... Vous vous appuyez... Vous êtes obligé de vous appuyer sur une canne pour marcher ? Ou vous pouvez vous déplacer, néanmoins ? Je ne peux pas me déplacer. D'accord. Mais je ne peux pas marcher bien vite. Je peux vous demander votre âge ? 68 ans. 68 ans. Oui. Vous êtes jeune encore pour... Oui. Pour avoir eu la deux... Deux gros coups, coup sur coup, à un an d'intervalle. Au moment où vous pensiez avoir récupéré du premier, il y a eu ce deuxième AVC. Alors, je suis suivi par un psy. Ah bon ? Par un psychiatre ? Un psychiatre. Et pourquoi ? Parce que c'est vous qui en avez fait la demande ? C'est moi qui en ai fait la demande. Parce que vous vous sentez différent, un peu déprimé ? Pas vraiment déprimé. Non. Mais je suis perplexe. Je suis perplexe de me retrouver dans cette situation. Alors que jamais je n'avais eu de problème de ce côté-là. Dans ma vie. De communication. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui vous fait le plus souffrir, ce manque de communication avec vos proches, vos amis. Ah oui, absolument, oui. Mais aussi votre entourage familial. Vous êtes marié. Je n'ai plus rien. Je n'ai plus personne autour de moi, vous savez. Vous vivez seul ? Je vis seul, oui. Oui. Et cette solitude me pèse beaucoup. Oui, je comprends. Et quand, auparavant, avant ces accidents-là, la solitude vous pesait moins ? Parce que vous aviez ces amis, là. Oui, et puis j'avais des activités. J'allais à la médiathèque. D'accord. Je faisais pas mal d'informatique. Oui. Et ça, aujourd'hui, vous n'en ressentez plus, le désir, ou c'est que c'est compliqué pour vous ? Rien que l'idée de monter dans le bus pour aller à la médiathèque, vous fatigue. Vous m'affole. J'ai des crises de panique, des attaques de panique. Oui, d'accord. Enfin, j'appelle ça comme ça. Oui, ben oui, vous vous sentez très mal, quoi, comme si les jambes allaient se dérober sur vous, sous vous. Un peu, oui. Oui. Et ça, le psychiatre vous donne quelque chose que vous pouvez prendre quand même un peu ? Oui, il me donne un traitement. que je trouve bien lourd, mais enfin, que je suis. Et ça améliore quand même. C'est-à-dire que, moi, je trouve formidable déjà que vous ayez de vous-même fait cette démarche, parce que vous me dites que vous êtes perplexe quant à ce qui vous est arrivé à votre état. Et on le saurait à moins. Oui. Parce que quand ça vous tombe dessus, c'est vrai que c'est toute la vie qui peut s'en trouver modifiée. Complètement. Totalement modifiée. Et se trouver, finalement, se sentir vulnérable, un peu démunie, par moments un peu dépendants, c'est toujours une expérience douloureuse à vivre. Oui. Mais certains ne feraient pas comme vous. Je trouve que déjà la démarche de dire « Tiens, je vais aller voir un psy » pour quand même parler de tout ça. Alors que j'imagine, jusqu'à présent, vous n'aviez jamais vu un psy de votre vie ? Oui. Seulement, il n'y a pas beaucoup de communication entre lui et moi. Ah mince alors. Oui, alors que c'est ce que vous recherchez, vous ? En fait, quand je vais le voir, il me reçoit cinq minutes et puis il me fait une ordonnance. Ah oui, d'accord. Oui, donc il est là que pour la prescription, mais il ne vous écoute pas. Il n'est pas dans une attention, dans un soutien, on va dire, psychologique, sans parler de psychothérapie. Alors, je lui ai demandé de faire une psychothérapie avec un thérapeute. Oui. Mais comme il est psychiatre à l'hôpital psychiatrique de la ville où j'habite, il a à sa disposition une équipe mobile d'infirmiers psychiatriques. Et il m'envoie ces gens chez moi. D'accord, donc il y a plusieurs personnes qui viennent à votre domicile. Ils sont deux, en principe. Et comment ça se passe avec eux ? Vous pouvez parler avec eux ? J'ai le plus grand mal. Pourquoi ? Parce que ça ne passe pas, le courant ne passe pas entre vous ? Nous ne trouvons pas le sujet de conversation. Vous, en l'occurrence, ils ne viennent pas là pour parler de la pluie et du beau temps. Ils viennent là parce que vous vous sentez en difficulté, coupé de liens qui, jusque-là, faisaient le sel de votre vie. Oui. Ils viennent demain. Ils viennent à deux, toujours ? Non. Tantôt l'un, tantôt l'autre. Le plus souvent à deux. Ah, mais ce n'est pas facile, ça, pour vous, de vous retrouver face à deux personnes. Enfin, je ne sais pas. Peut-être que si. Non. Vous ne savez pas trop quoi leur dire, finalement. Je ne sais pas quoi leur dire et la conversation retombe, toutes les deux minutes. Ah oui, ça, c'est pénible. Et en fait, vous, qu'est-ce que vous attendez de, justement, parce que ces liens un peu, cet échange vous manque avec les autres, ce besoin des autres ? Enfin, c'est cette absence de communication. Ah oui, terriblement, oui. Mais il y a beaucoup à dire là-dessus. Mais c'est lié aussi. Vous savez qu'il faut quand même du temps. Enfin, je ne sais pas, vous êtes suivi par un neurologue, j'imagine. Oui. Bon, et là, peut-être que ça serait bien aussi de voir quelqu'un d'un peu plus spécialisé, qui connaisse un peu ses problèmes spécifiques, là, des AVC. Parce qu'il faut du temps pour récupérer. C'est un vrai traumatisme, c'est un vrai choc. Et en plus, il y a des séquelles, physiques, psychologiques, neurologiques, dont certaines peuvent s'améliorer avec le temps. Mais est-ce qu'on vous laisse ? Est-ce que vous pouvez en parler de ça, de cette inquiétude, peut-être aussi, quant à l'avenir ? Est-ce que vous pouvez poser toutes les questions qui vous préoccupent ? Ou est-ce que vous... Non, je suis suivi à l'hôpital. Oui. Enfin, je ne veux pas dire du mal de l'hôpital. Mais c'est un peu une usine, hein ? Oui, il n'y a pas tellement de temps pour vous. Ils n'ont pas de temps. Pour vous et pour ceux qui... Enfin, pour les suites, quoi. C'est-à-dire, on traite l'urgence, on traite, mais... Il n'y a pas de neuropsychologues dans le service, de neuropsychiatres, qui ont peut-être plus l'habitude aussi des... Et qui s'occupent plus de l'après. Parce qu'heureusement qu'ils sont là dans l'urgence. Et qui vous ont sauvé la vie, d'ailleurs. Donc, heureusement qu'il faut parer vraiment au plus pressé, sauver la vie des patients. Et puis, on sait qu'après un AVC, il faut du temps pour... Eux, ce qu'ils ont fait, ils m'ont prescrit des anticoagulants. D'accord, bien sûr, oui. Et puis, un médicament contre le cholestérol. D'accord. Un médicament pour la tension artérielle. Un autre pour le rythme cardiaque. Oui, mais il ne s'occupe pas de l'après de votre vie, finalement, de toutes les modifications que ça a. Écoutez, je vous propose... On a Camille qui est avec nous au 39-21 et qui voudrait vous parler parce que je crois qu'elle connaît bien le problème que vous avez. Bonsoir, Camille. Oui, bonsoir, Caroline. Ah, c'est vous. Oui, je reconnais votre voix. Merci, Camille, d'avoir appelé. Oui. Merci. Bonsoir, Charles. Écoutez, moi, je suis kiné dans un hôpital en région parisienne. Oui. Je connais très bien les plus avestés. Et en fait, moi, je pense que par rapport à ce que vous me dites, il faudrait vraiment qu'il existe ce qu'on appelle des groupes de réadaptation. C'est-à-dire qu'en effet, ce manque, cette difficulté sociale que vous rencontrez et qui est normale, ces groupes de réadaptation sont là pour vous aider, pour pouvoir vous redonner confiance, pour sortir, pour faire vos courses, pour pouvoir en effet avoir des activités de cartes ou autre chose à votre, d'autres personnes. Il y a aussi des groupes souvent de paroles dans ces groupes de réadaptation. C'est des groupes de paroles qui sont faits soit avec des psychologues, soit avec des neuropsychologues. Et c'est au sein de... Pardonnez-moi, Camille, c'est au sein de l'hôpital, ça, qu'il y a... Alors en fait, ça peut être, ça s'appelle des groupes de réadaptation qui peuvent faire soit à l'hôpital, soit en fait, il y a l'association aussi des gens qui ont eu des investis. Et là, il va falloir trouver dans la région où ils se situent. Et eux aussi organisent aussi des groupes. Et je pense que c'est d'après votre profil, parce que vous êtes quand même jeune, donc vous avez encore possibilité d'évoluer. Vous savez, il faut compter trois ans avant de commencer à faire un réel bilan après un AVC. Ah oui ? Ah oui, trois ans. Trois ans, d'accord. Oui, parce qu'en plus, on parle d'AVC... Et après trois ans, on continue à progresser. D'accord. Mais voilà, on fait déjà un bilan un peu plus complet au bout de trois ans. Donc ça veut dire, voilà. Et alors Camille, vous parlez d'association. C'est déjà très rassurant là, Charles. Absolument. Parce qu'apparemment, on ne vous avait pas parlé, on ne vous a pas expliqué ça. Non, non, je ne savais pas. Voilà. Il faut voir déjà, soit demander au niveau de l'hôpital, soit au moins qu'ils vous donnent le numéro de cette association de gens qui ont eu des AVC. Comment ça s'appelle ? Vous connaissez son nom, Camille ? Alors là, je suis désolé, je suis nul. En tout cas, c'est pour l'après, l'accompagnement après un AVC, c'est ça ? Voilà. Il y a des associations de personnes qui ont eu des AVC et qui peuvent aussi des sorties, qui peuvent vous aider dans tout ça et qui peuvent aussi un petit peu vous redonner espoir et confiance. Parce que déjà, merci beaucoup Camille d'avoir appelé. Merci beaucoup monsieur. C'est une dame Camille, Charles. Mais elle est un peu enrouée Camille ce soir. Mais dites-moi, quand vous avez dit Camille que vous avez fait, enfin qu'il faut trois ans souvent pour compter, pour récupérer. Ça Charles, je vous ai entendu pousser un ouf de soulagement, vous ne l'aviez pas entendu ça. Donc vous pensiez peut-être que vous alliez rester comme ça dans cet état. Et quand on parle de groupe de réadaptation, ça porte bien son nom. Il faut que je trouve ça, oui. Exactement. Et donc je pense qu'en plus, vous avez le profil de personnes qui seraient très bien dans ce genre de groupe. Et la dernière chose que... Et puis après, je vais vous laisser tranquille. Parce qu'il est très en demande, donc très en demande de liens, Charles, c'est ça ? Voilà. Et la seule chose aussi que je voulais juste rajouter, c'est qu'après un AVC, il y a une fatigue qui reste très longtemps. Et donc il faut ne pas... Qu'il est normal. Alors souvent, moi j'ai vu des anciens patients qui viennent me voir tous les ans. Et souvent, ce qui reste, c'est cette notion de fatigue qui est normale. Ah oui. Voilà. Donc il ne faut pas vous inquiéter. Ça fait partie aussi des symptômes qu'on retrouve après un AVC. Et des réactions, comme Charles nous disait, parfois, la l'angoisse qui le saisit dans le fait de prendre les transports. Enfin, je pense que quand on s'est senti comme ça aussi vulnérable et qu'on se sent un peu diminué, un peu fragile... Il y a des gens qui sont là pour réessayer. Il y a même parfois des groupes de marche nordique. Et on leur apprend à reprendre, en effet, les moyens de transport, à aller faire des courses, à faire un repas. Il y a plein de petites activités. Il y a des groupes de parole. Tout ce qui va vous permettre, en fait, de... Pour que vous retrouviez votre confiance en vous, avec vous et avec les autres. Merci beaucoup, madame. Ça fait du bien de vous entendre. Et puis moi, j'ai appris aussi quelque chose. Je ne savais pas qu'il y avait déjà une association qui s'occupait des gens victimes d'AVC. Je ne savais pas. Vous ne saviez pas non plus, Charles. Et puis aussi de ces groupes de réadaptation... Il faudrait que Charles s'adresse à son neurologue, alors peut-être, au sein de l'hôpital. A le neurologue, peut-être tout à fait. Il a dû quand même... Il doit y avoir aussi des kinés, des ergots là-bas. Donc, elles aussi, elles peuvent un petit peu vous aiguiller. Ça, ils doivent connaître les ergots là-bas. Oui, oui, je vais m'enseigner. Et peut-être, par rapport aussi, certains disent... Parce que moi, je trouve, vous dites, Charles, que vous avez du mal à articuler. Franchement, ça ne s'entend pas. Je peux vous dire qu'il y a parfois des auditeurs qui articulent moins bien que vous et qui n'ont pas eu d'AVC. On fait des compliments. Bah non, mais c'est ça. Oui, oui, mais c'est vrai qu'il y a une très bonne articulation. Ah oui, vraiment. Vraiment. Et puis, peut-être des séances d'orthophonie, c'est des auditeurs qui disent ça. Est-ce que parfois, ça peut être nécessaire ? Parce que l'orthophonie, ça ne fait pas que la... Vous travaillez aussi un peu la gymnastique d'esprit, la vivacité, retrouver un petit peu de fluide. Vous êtes un peu gêné, finalement, par un peu une petite lenteur au fait qu'il faut s'appliquer à articuler. Tout ça, ça doit être travaillé par les orthophonies. Oui. Tout à fait, il faut continuer, il faut continuer. Bah écoutez, Camille, je vous remercie infiniment, moi aussi, parce qu'à chaque fois, vous êtes formidable. Vous avez toujours les bonnes réponses, justes, adaptées, toujours très réconfortantes. Donc merci, encore une fois, d'avoir appelé. Quand vous me dites ça... Comment ? Je dis, je vais faire un petit enregistrement pour dire à mes enfants, vous voyez, il y a des gens qui vous trouvent formidables. Je vous assure, les auditeurs d'Europe 1, vous trouvez formidables. En tout cas, moi, je trouve, vous apportez toujours aussi des réponses de professionnels. Écoutez, quand c'est dans mon domaine, je peux le faire. Bah merci d'être à l'écoute. Merci beaucoup, Camille, pour votre intervention. C'est vraiment très gentil. Merci beaucoup. Bah écoutez, je souhaite surtout une bonne continuation. Il ne faut surtout pas baisser les bras, parce que je pense que vous avez un profil qui devrait plutôt être positif dans votre récupération, quand même. Oui, c'est ça, parce que vous êtes jeune encore, Charles, et je trouve que vous avez sacrément bien récupéré pour avoir eu deux AVC. C'est ce qu'on me dit, oui. C'est ce qu'on me dit. Donc, sur un physique qui jusque-là était costaud, avec un désir aussi de créer des liens, vous n'êtes pas renfermé sur vous-même, replié. Au contraire, vous en souffrez de ça. Vous avez envie de, à nouveau, pouvoir mener une vie la plus normale possible. Donc ça, ça veut dire que vous êtes motivé. Oui. Bon, déjà, vous manquiez d'informations. Et Camille, vous en a donné rien que de savoir qu'on compte. Oui, c'est une moyenne. Parfois, il y en a, c'est un peu moins, il y en a, c'est plus. Mais il faut bien trois ans pour se remettre. Donc, vous voyez, franchement, il faut vous donner aussi un peu de temps. Et puis surtout, être bien entouré. Parce qu'au fond, je ne sais pas si d'ailleurs même le psychiatre est le plus adapté. Peut-être par rapport à vos crises de panique. Mais en tout cas, pour le reste, grâce à Camille, on apprend qu'il y a des choses beaucoup plus spécialisées. En effet. Merci, merci infiniment Camille. Bonne soirée. Et bon courage à Charles. Merci, merci beaucoup. Alors, merci aux auditeurs qui cherchent, parce qu'ils ont trouvé sur le... Il existe effectivement une association. Alors, certains me donnent en Indre-et-Loire. Je ne sais pas où vous vous trouvez, Charles. Dans quelle région ? Dans l'Est. Dans l'Est. Bon, on va chercher... Je vais demander hors antenne. On va vous faire une petite recherche pour essayer, déjà, de vous donner les coordonnées de l'association qui s'occupe des personnes ayant eu un AVC dans l'Est. Vous, de votre côté, vous pourrez voir, en demandant à voir peut-être les kinés du centre où vous êtes suivis, où vous êtes suivis, les ergothérapeutes, peut-être un peu d'orthophonie, enfin, toute cette prise en charge de soutien, ces groupes de réadaptation, vous voyez, où déjà vous allez être en contact avec d'autres personnes, où vous pourrez, vous qui aimez tant jouer aux cartes, jouer aux cartes à nouveau, peut-être être accompagné aussi, quand vous voulez sortir un peu, petit à petit, pas à pas, retrouver ce qui vous faisait tellement plaisir auparavant. Oui. Je reçois beaucoup de messages... Il y a Margaret qui remercie Camille, parce qu'elle dit... Et qui vous remercie aussi, Charles, parce qu'elle dit, grâce à votre témoignage, il y a beaucoup de personnes qui vont retrouver de l'espoir, peut-être des personnes comme vous, qui ont été victimes d'un AVC, et qui se désespèrent un peu. Donc j'ai beaucoup de messages pour dire, il faut du temps, et surtout ne pas perdre espoir. Fifi me dit dans le casque qu'il y a une auditrice prénommée Nicole qui a téléphoné pour vous, parce qu'elle aimerait bien entrer en relation avec vous hors antenne. Donc on va vous donner, bien sûr, ces coordonnées hors antenne. Ah oui. Il y a... Coco vient de rechercher, elle dit qu'effectivement, il existerait une association France AVC, avec des antennes en région. Donc on va vous chercher ça. Il y a... Alors il y a Fabienne aussi, c'est intéressant, elle dit que vous pourriez peut-être bénéficier, avec une ordonnance médicale bien sûr, d'un VSL remboursé, en disant, et peut-être même le psychiatre, ou je ne sais pas, pourrait vous le faire, parce que pour le moment, prendre les transports en commun, vous pouvez dire que c'est compliqué. Peut-être qu'il faudrait... J'ai l'impression que vous ne demandez pas beaucoup non plus, vous prenez beaucoup sur vous, vous êtes très courageux, et que vous n'osez pas trop demander. Non, je ne demande rien. Eh oui, c'est ça. Eh oui, mais mon pauvre Charles, quand on ne demande rien, on n'a rien malheureusement. C'est triste, mais... Vous voyez ? Et c'est pour ça que ce n'est pas mal que vous soyez soutenu par une association. Oui, je vais les contacter. Ah oui, où vous pourrez trouver du réconfort, des conseils, et puis savoir un peu qui voir, parce que dans le service, c'est quand même incroyable qu'on ne vous ait pas... Même s'ils ont été très bien et qu'ils vous ont très bien soigné. Mais c'est vrai qu'il y a l'après qui est important. Oui. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Beaucoup de messages qui disent « Oh là là, j'espère que vraiment, il va pouvoir être entouré, ce monsieur, parce que beaucoup de gens qui disent il est tellement adorable, gentil. On aimerait vraiment que les choses s'arrangent pour lui, mais il n'y a pas de raison. » Il y a quelqu'un... Attendez, il faut que je retourne, parce que j'ai beaucoup de messages très très chaleureux pour vous. Si, il y a Monica qui dit « Écoutez, vous articulez super bien, en plus vous n'avez pas d'accent, » dit Monica, qui a un accent mais qui est très agréable à entendre. Elle dit « Je vous envie, mon cher Charles, » dit Monica. Et c'est vrai qu'en tout cas, on vous comprend très bien. Donc, il ne faut pas que vous ayez de soucis de ce côté-là. Merci. Qu'est-ce que... Alors, il y a... Oui, vous voyez, il y a Coco qui dit « Je trouve que vous êtes très touchant. Vous parlez avec beaucoup d'intelligence, de délicatesse et de sensibilité, » dit Coco. Donc, il espère que tout va aller bien pour vous dans l'avenir. Quelqu'un dit « Vous savez, parfois, les amis s'éloignent en cas de graves problèmes de santé. Ils ont peur, peur de ne pas être à la hauteur, peur... » Et peut-être, n'hésitez pas à vous, quand vous vous sentirez un peu mieux, que vous aurez pris contact avec l'association, peut-être vu avec l'hôpital pour ces groupes de réadaptation, alors passez un petit coup de fil en disant « Eh oh, les copains, vous me manquez là. Moi, j'aimerais reprendre les parties de cartes. » Peut-être qu'au départ, vous allez me mettre la pâtée, mais attendez, donnez-moi encore un peu de temps et vous allez voir. Je vais reprendre le rythme et je vais cartonner. Vous savez, parfois, bien sûr que vous aimeriez mieux que ça vienne d'eux, mais ils peuvent se sentir un peu démunis et peut-être penser que vous, vous en avez moins envie et dire « Moi, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous aussi pour m'aider à remonter la pente. Puis vous me manquez. Oui. Surtout que c'est compliqué parce que vous vivez seul. Donc, dans votre quotidien, vous êtes obligé de vous organiser tout seul. Vous n'avez pas d'aide. Vous n'avez pas d'aide actuellement. Non, non. Vous n'en souhaitez pas ? À votre domicile, je veux dire. Il n'y a pas quelque chose qui pourrait aussi un peu vous alléger, peut-être un peu ? Vous savez, c'est très petit chez moi, madame. Oui, mais vous savez, il y a des auxiliaires de vie, des aides à domicile qui ont l'habitude de venir même dans des studios et qui pourraient, je ne sais pas moi, ou même pendant un temps, vous faire livrer des plateaux repas, vous faire un peu de ménage. Non, je suis organisé pour ça. Je ne m'organise pas moi-même. Oui, vous êtes quelqu'un d'autonome et d'indépendant. Donc, c'est pour ça que vous souffrez aussi beaucoup de cette modification dans votre vie, évidemment. Mais vous savez, on sent que vous avez du tempérament et ça va vous aider à récupérer ça aussi, Charles. Il vous manque juste des liens. Vous savez, on a beau avoir du tempérament, comme vous dites, quand ça vous tombe dessus, ce n'est pas toujours facile. Et comment ? Bien sûr. Bien sûr que ce n'est pas facile. Et alors, surtout, j'ai un peu peur de retomber. Oui, mais ça, c'est normal. Vous avez peur d'une rechute, vous voulez dire ? Une rechute, oui. Ça, il faut bien en parler à votre médecin, à votre neurologue. Vous êtes particulièrement suivi aujourd'hui. Donc, on fait de la prévention avec les traitements qu'ils vous donnent. C'est un traitement complet. Ben oui. Et puis, vous avez des bilans très réguliers. Donc, à la limite, vous avez moins de chances aujourd'hui d'en faire qu'il y a quelques années quand vous pensiez que tout allait bien. Parce que là, vous êtes vraiment suivi. Et c'est de la prévention aussi que font les médecins. Mais c'est normal que vous... C'est normal que vous ayez ce genre d'appréhension. On serait tous dans le même cas, Charles. Bien sûr qu'on a peur après. Mais ce qui va vous faire du bien aussi, c'est de retrouver des liens et un peu de chaleur humaine. Je remercie encore Camille parce que vraiment, C'est ça le problème. Elle a... À travers ses groupes, à travers ses échanges que vous allez avoir, même avec des professionnels, genre kiné, ergothérapeute, orthophoniste, vous allez voir, ils vont vous entourer, ils vont vous chouchouter. Et vous allez voir que vous pourrez aller repartir à la médiathèque, vous remettre à l'informatique et puis battre vos copains dans les parties de cartes. Eh bien, tout ça, grâce à vous. Ah non, grâce à vous surtout, Charles, grâce à vous, parce que c'est vous qui êtes là et qui en voulez, qui vous battez. grâce à Camille et à tous les auditeurs qui se mobilisent, qui vous embrassent bien fort et qui vous souhaitent vraiment de vous rétablir au plus vite. Merci, Caroline. Je vous embrasse bien fort, Charles. Ne raccrochez pas, on va vous reprendre au standard. Peut-être, on vous donnera les informations un peu plus tard, mais ne raccrochez pas, Charles. Merci. Au revoir, bonne soirée. Au revoir. Jusqu'à une heure sur Europe 1, Caroline Dublanche. Sous-titrage M. Sous-titrage M. Réagir à un témoignage. Beaucoup de témoignages d'affection encore pour Charles qui nous parlait de son AVC, de sa vie après l'AVC, de son sentiment d'isolement. Beaucoup, à l'instar de Frézia, qui disent vraiment qu'il est très touchant ce monsieur et on lui souhaite de se rétablir et de retrouver sa vie d'avant. Beaucoup aussi qui remercie Camille, à l'instar de Margaret, qui dit ça fait du bien de savoir qu'il faut du temps. Après, Camille nous a donné un ordre d'idée de trois ans et puis surtout qu'il y a des gens qui peuvent vous entourer. Margaret fait référence à des professionnels, bien sûr. Et qu'est-ce que j'ai d'autre ? Oui, beaucoup. Enfin, là, ça résume un peu vos réflexions et beaucoup de témoignages de sympathie et d'affection pour Charles qui peut-être nous donnera des nouvelles prochainement. En tout cas, on va lui transmettre bien sûr toutes les informations que vous nous avez communiquées. C'est maintenant Marie-Laure qui est avec nous au 3921. Bonsoir Marie-Laure. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Alors, je vous dis d'abord une chose, c'est que j'ai 62 ans et j'ai vécu de petite qu'avec Europe 1. Vous avez vécu de petite quoi ? J'ai pas... Eh bien, mes parents écoutaient Europe 1. Ah, d'accord ! Vous avez été bercée par Europe 1 déjà dans votre petite enfance. Et les derniers avis de ma mère, eh bien, la nuit, elle écoutait Caroline Dublanche. C'est vrai ? Ah bon ? Votre maman écoutait l'émission. C'était il y a 10 ans, enfin, 9 ans, voilà. Alors, maintenant, le problème est du autre. J'ai... Donc, je vous ai dit, 62 ans. Ma soeur a 10 ans de moins que moi. Et il y a des gros problèmes avec son fils. Oui. Quel genre de problème ? Il a pété les plombs. Il a été enfermé pendant deux mois en psychiatrie. Alors que c'était un garçon brillant, des grosses études. Eh bien, ça l'est pas. Et pourtant, ma soeur et son mari, un couple formidable. Oui, mais ça... Ça n'empêche pas, oui, malheureusement. Un fonctionnaire et tout. Enfin, pas de problème d'argent. Pas... Comme moi, j'étais tout travers et que eux, ils allaient bien. Mais c'est pas... Et là, il allait mieux. Oui. Et là, depuis qu'il y a un jour, il ne fait des délires pas possible. Parce qu'il délire. Quand vous dites qu'il a pété les plombs, qu'il a été hospitalisé en psychiatrie, c'est-à-dire qu'il délirait. En psychiatrie, il y a 5 ans. Il avait quel âge, à ce moment-là ? 22. 22. Il y a 5 ans. Il a 27, là. Il a fait quoi ? Une bouffée délirante ? Une bouffée délirante aiguë ? Alors, bouffée délirante et... Comment dire ? Je ne me rappelle plus l'autre. Bon, peu importe. Et voilà. Et là, il allait mieux. Moi, il venait me voir souvent. Et il n'y a qu'à moi. Je suis sa tante. Oui, oui. Et il avait besoin de me parler. Moi, je l'ai toujours écouté. Je n'ai jamais rien dit dans ce qu'il m'a dit à ma soeur. Mais là, il y a 2-3 jours, ça a été trop loin. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, j'étais obligée de parler. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 2-3 jours avec votre neveu ? Eh bien, il est venu le jeudi. Alors là, il voulait... il a fait des grandes études. Mais il n'a jamais tout ce que vous. Il est très brillant. Et il a 27 ans. C'est incroyable. Et je dis les mieux. Ce n'est pas prévu d'ailleurs. Enfin bref, il est venu le voir. Parce qu'il a besoin de me parler. Il est proche de vous. Il est en confiance. c'est ça. Voilà. Il sait que je l'écoute. Et que ça fait 5 ans, je n'ai jamais rien dit. À ma soeur. Mais qu'est-ce qui vous a inquiété là qu'il vous a dit ? Qu'est-ce qui vous a inquiété dans ce qu'il vous a dit ? Alors, je dis... Oui, je vais partir à l'étranger, machin, tout. Je dis, mais attends, Thibaut... Donnez pas trop son prénom. C'est préférable, si vous pouvez. Je dis, mon chéri, tu vas partir. Ben, c'est bien. Si tu as un boulot, tu peux partir à l'étranger. Mais il n'est pas... C'est pas possible. Et le lendemain, un délire complet d'inverse. Il m'a dit, ben non, je vais reprendre des études et tout. Et puis, il avait des propos très, très incohérents. Donc là, ça faisait quand même 5 ans, ça dure. Donc, j'ai appelé ma soeur. Vous avez eu raison. C'est sa mère. Il est important qu'elle soit au courant. J'avais caché beaucoup de choses pendant mon temps. Et je l'appelais, je lui dis, ben, tu viens avec ton mari demain. Ils sont arrivés. Ils sont restés 2 heures. Alors, elle a été effondrée. Mais il savait... Mais il ne s'en rendait pas compte, eux ? Ils ne le voient pas souvent, leur fils ? Ben, il le voit tous les jours. Il est chez eux. Ben alors, ils ne s'en rendent pas compte. Il a une voiture, il est royal, il a de l'argent. Oui, enfin, royal, ce n'est pas si simple que ça. Il va voir les copains au restaurant. Oui, mais il ne va pas bien, visiblement. Enfin, il a eu un épisode délirant. Et là, peut-être un peu, il rechute. Est-ce qu'il est suivi ? Parce qu'en général, après une bouffée délirante aiguë, il y a un suivi. Il est allé au début, parce qu'il a été enfermé pendant deux mois, il y a cinq ans, au CMP, enfin, en psychologie. Enfin, en psychiatrie, donc, oui. Oui. Et ils l'ont un petit peu bourré de cachets, et ça allait mieux. Mais là, je vois que ça ne va pas du tout. Du jour au lendemain, ce n'est pas les mêmes conversations. Oui, mais c'est important que vous en ayez alerté, enfin, à votre sœur, qui, elle, peut-être, s'en rendait moins compte. Je vous assure que j'ai eu du mal. J'avais peur qu'elle m'en veuille. Non, vous avez bien fait, parce qu'il faut... Enfin, c'est une façon d'aider votre neveu. Et pour des parents, c'est toujours très douloureux de se rendre compte qu'un enfant va mal. Mais ma sœur, elle est enseignante. Oui, mais ce n'est pas une question d'intelligence. C'est par rapport à ses enfants, il y a quelque chose de difficile. Quand il m'a dit que sa mère était moche, grosse et tout, alors je lui dis, là, t'arrêtes, parce que là, moi, je ne peux plus que tu me parles de ta mère comme ça. Oui, mais il a de l'agressivité. Donc, c'est un moment, elle sort comme ça. Mais c'est la première fois au bout de cinq ans que j'ai eu peur de lui. Pourquoi il est agressif ? Parce qu'il m'agresse moins, absolument pas. Mais j'ai vu qu'il était trop mal. Pas que j'ai eu peur pour qu'il me fasse quoi que ça, mais je lui dis, attends, ça ne va pas. Tu te rends compte, les parents, il a une voiture. Oui, mais attendez, le fait qu'il ait une voiture, ça ne fait pas, il peut avoir une voiture et avoir des troubles psychiatriques très importants. Un peu à l'air et quoi, on va dire. Le problème, c'est qu'il a des troubles psychiques, votre neveu. Et moi, il me dit qu'il est contre la société, contre le système. Oui, mais il va mal, il va très mal. Qu'on n'est que des cons, pardon, excusez-moi, pour ne pas comprendre qu'on vit des villes merdes et là, il fait quelques mois dans une société, vous savez, où il s'occupe de cas sociaux. Non, mais votre neveu, visiblement, après son hospitalier, après une bouffée délirante, bon, si c'est visiblement, c'est ce qu'il semble. Attendez, attendez, attendez. Généralement, se met en place un suivi, à la fois avec des médicaments, à la fois avec un suivi de thérapie, parce qu'on sait, ça dure sur plusieurs mois, voire sur des années, parce que parfois, ça se stabilise, ça rentre dans l'ordre, on peut consolider ce qui était fragile au niveau de la personnalité. Parfois, malheureusement, ce type de bouffée délirante, aiguë, est le signe d'entrer dans une maladie telle que la psychose, donc, quelque chose de plus chronique. qui m'a dit l'autre soir, il avait la haine après sa mère. Alors là, j'ai dit, ah, t'arrêtes là, parce que ça fait un peu beaucoup. Il avait la haine après sa mère, que s'il n'a pas pu être un homme, c'est à cause de ses parents. Oui, parce que ça fait partie aussi des symptômes de ces troubles-là, beaucoup d'agressivité, voire même de la violence. C'est très plaisir de vous écouter, parce que vraiment, je ne sais plus quoi faire moi. Mais vous avez fait... Et là, franchement, samedi, j'ai appelé ma soeur, je lui ai dit, il faut que vous venez, il faut que je vous parle, parce que c'est plus possible. Oui, mais vous avez très bien fait. Mais ce qui m'étonne, c'est que les parents, qu'est-ce qu'elle vous a dit, votre soeur ? Est-ce qu'elle s'en rendait compte de son côté, que son fils, elle est mal ? Bien sûr. Oui. Bien sûr. Bon. Mais peut-être qu'ils ont peut-être un peu trop fait pour le cocoonir, je ne sais pas. Oui, mais les parents, parfois... Vous savez, c'est ce qu'il a à dire, comment on fait bien, comment on fait mal. Les parents ont du... C'est toujours très douloureux pour des parents d'accepter que leur enfant a des troubles psychiques. Là, elle s'est écroulée. Mais il faut qu'elle recontacte son psychiatre, et en disant, écoutez... Mais alors, voilà, c'est ce que je voulais demander. Elle va aller... Il a un CMP, là. Il faut les contacter. Et jamais, il ne voit les mêmes personnes. Oui, parce que... Alors oui, c'est embêtant, parce qu'il doit avoir des infirmiers. C'est là qu'il a du mal à parler. Alors, cela dit, il y a quand même un psychiatre de référence dans un CMP. Mais malheureusement, il y a de gros problèmes actuellement. Les psychiatres ne sont plus assez nombreux. Et parfois, le psychiatre n'est là qu'une fois par mois. Bon. Il faut quand même que votre soeur appelle le CMP. Parce qu'elle pourra, même si elle a un infirmier en psychiatrie. majeure. Et apparemment, mon beau-frère m'a dit lundi, il a été voir la psychiatre. Je ne sais pas, je crois que c'était une femme. Une femme, mais ce n'est pas le problème. Mais quand il est revenu, mon beau-frère, gentiment, il lui dit comment ça s'est passé. Il lui a en revenu, quoi. Il ne veut plus parler. Déjà, c'est bien... Il parle, mais il commence à fatiguer, quoi. Oui, c'est normal, parce que c'est... Parce que je l'aime trop, mais... C'est de soins dont il a besoin. J'ai trop peur qu'il fasse une bêtise, quoi. Visiblement, il ne parle pas de ça. Il ne dit pas qu'il a envie de se suicider. Il est plutôt dans l'agressivité en ce moment. Il n'est pas dans... Il ne vous dit pas qu'il a envie de mettre fin à ses jours. Ah, mais il l'a fait une fois, oui. Oui, ça, ça peut arriver. Bon, mais votre neveu peut être réhospitalisé. Le temps un peu de faire un bilan, de reprendre son traitement. C'est bon, mon frère. Voilà. Refaire un peu le point. Il a 27 ans. Oui, mais si, si, si. Si, ben si. On peut faire une hospitalisation, ce qu'on appelle à la demande entière. Oui, je ne sais. J'avais écouté, là. Il y a beaucoup de... Malheureusement, quand les personnes vont très, très mal, présentent des troubles psychiatriques aigus, elles-mêmes ne réalisent plus leur état. Elles vont mal. Elles sont en souffrance. Elles se sentent mal. Mais ce n'est pas dans ces états-là qu'elles peuvent demander une hospitalisation. Donc, souvent, c'est la famille... l'hospitalisation, de temps en temps, qu'il vient me voir, on va, quelque part, tout le monde me dit mais qu'est-ce qu'il est beau ton neveu, qu'est-ce qu'il parle bien. Il parle... Mais il a une culture. C'est incroyable. Oui, mais malheureusement, ça touche aussi les gens intelligents. Il m'a dit que la société, c'était de la merde. Oui, mais on ne va pas trop... C'est bon, parce que, oui, j'ai compris, j'ai compris les propos qu'il vous tient. Mais moi, je ne sais plus quoi dire. Non, mais là, écoutez, vous avez fait le nécessaire et votre soeur... Je vous remercie. J'ai eu du mal à dire à ma soeur, j'ai eu du mal. Mais c'est important, au contraire, parce qu'il est important que votre soeur et votre beau-frère, à mon avis, le fassent réhospitaliser, mais ils vont appeler le CMP, certainement, c'est ce qu'on va leur conseiller. D'accord ? Donc ne vous inquiétez pas, au contraire, vous avez très bien fait d'en parler, parce qu'en en parlant, c'est ce qui va permettre de protéger votre neveu. Il ne faut pas tout garder pour vous quand vous vous rendez compte. Oui, mais ce n'est pas vous qui lui faites du mal. C'est malheureusement son fils qui ne va pas bien et qui a besoin de soins. Donc vous avez très bien fait d'en parler. Si vous n'en aviez pas parlé, ça aurait été pire. Vraiment. J'avais eu un oncle, une tante à mon beau-frère, et là, je l'avais eu pendant plusieurs années quand il était mal, et là, il m'a dit, attends, il faut vraiment que tu le dises à ta soeur, il faut vraiment... Ah oui, ce n'est pas une bonne chose de garder pour vous, parce que ce faisant, c'est pas... Ah mais moi, ça me rend mal à l'ordre. Oui, mais ce n'est pas trahir votre neveu, c'est au contraire l'aider. Donc là, il tient des propos très incohérents, il va mal, il développe une forme d'agressivité, il faut le protéger et c'est de soins dont il a besoin. Donc au contraire, vous avez très bien fait. C'est ça, je pense. Oui. Bon courage en tout cas, Marie-Laure, vous avez fait l'essentiel et puis vous avez une bonne relation de confiance avec lui. Je vous remercie de votre conseil. Quand il ira mieux, il reviendra avec vous. avant samedi, j'ai été obligée de dire des tas de trucs à ma soeur très graves. Oui, ça vous culpabilisait. J'ai dit, ça y est, elle va me vouloir. Non, ben non, elle sait bien malheureusement que son fils ne va pas bien. Non, au contraire, au contraire, elle doit vous être reconnaissante de lui en avoir parlé. Donc ne vous inquiétez pas. ne vous inquiétez pas, Marie-Laure. Je ne comprends pas. Oui. Allez, bon courage. Ça va aller. Bon courage, Marie-Laure. Alors, il faut que je lui dise de le renvoyer en psy. Ben, certainement, c'est ce qui va se passer. Moi, je ne sais pas, je ne connais pas. Mais vu ce que vous me dites, elle va appeler le CMP et peut-être qu'il va être hospitalisé. Mais au moins, on va lui donner, on va réévaluer son traitement. On va faire en sorte qu'il soit plus calme et plus apaisé. Parce que là, il va vraiment mal. D'accord ? Ah, mais là, du jeudi au vendredi, il n'avait plus les propos, les mêmes propos et pas cohérents. Bon, donc c'est pour ça que vous avez vraiment très très bien fait. Vendredi, j'ai eu vraiment très peur. Oui, je comprends. Il m'a fait très peur. Mais vous avez fait ce qui était... Marie-Laure, Marie-Laure, vous avez fait... Mais c'était pas cohérent à faire ses propos. vous avez fait ce qui est essentiel pour lui et c'est une façon de prendre soin de votre neveu et de le protéger. Bon courage à vous. Au revoir. Europe. Bonsoir, Anne. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous, vous avez composé le 39-21, il est minuit 30, la ligne est ouverte encore pendant une demi-heure. N'hésitez pas à nous appeler parce que vous avez entendu Jeanne qui est intervenue en tout début d'émission qui nous parlait de cette relation d'amitié qui commençait à devenir pesante pour elle, bien qu'elle y soit très attachée. vous êtes un peu retrouvée je crois dans son histoire. Oui, tout à fait. J'ai connu une amie dans un... Excusez-moi, je suis très perturbée. Mais oui, j'ai... Qu'est-ce qui vous perturbe de passer à l'antenne ? Oui. Ne vous inquiétez pas. Non, non, c'est... Je sais, mais... Entre nous ? Oui, entre nous. Enfin, entre nous, oui, entre nous. Mais enfin, les auditeurs de la libre-antenne sont bienveillants dans l'ensemble. Donc, vous savez... Disons que j'ai été dans la... C'était des... Oh, j'arrive plus à trouver mes mots, excusez-moi. C'était... On faisait une... Des... Un centre de rééducation ? Je ne sais pas. Non, non. C'était... C'était les... Ce que... Macron a enlevé... Excusez-moi, je n'arrive pas à parler. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, alors, si c'est... Peu importe. Vous l'avez rencontrée dans un centre. Bon. Voilà. Et... C'était une jeune fille très bien, mais qui avait des problèmes psychiatriques et qui prenait déjà des antidépresseurs. Et... On a... Elle était... Elle était très bien. Mais elle voyait un psychiatre depuis un petit moment. Et... C'est devenu quelqu'un de... De très... Comment dire ? Très possessif à un moment donné. Très... Elle était beaucoup plus jeune que vous ? Parce que vous dites une jeune fille. Donc, c'était vraiment une très jeune fille ? Euh... Non. Elle avait quel âge ? Euh... Elle avait... On avait... C'est... C'est 7 ans d'écart. D'accord. Oui, pas tant que ça, finalement. Oui. Pas tant que ça. Mais, bon, elle avait des parents qui avaient beaucoup d'argent. Hum. Et... En fait, elle était... Elle était lesbienne. Bon. C'était pas... C'était pas le problème. Non, mais ça pouvait compliquer les choses par rapport à vous. Si elle est tombée amoureuse de vous, je ne sais pas. Peut-être. Oui, c'est ça. Le problème, c'est qu'elle est tombée amoureuse de moi. Hum. Que moi, ça ne m'a pas dérangée parce que... Des avis de ça, c'était pas un problème. Mais vous étiez amoureuse d'elle également ? Non. Non, oui. Donc, ça complique quand même la relation. Et... Si elle, elle est amoureuse de vous et que vous, vous la considérez uniquement comme une amie, ça peut déclencher un peu de tension dans la relation. Voilà, c'était une amie. Pour moi, c'était vraiment une amie. Et à un moment donné, elle s'est incrustée dans ma vie et je n'ai pas su dire non. Je n'ai pas su... Et j'ai perdu mon amie, mon amie sans eux, à cause d'elle. Parce qu'elle s'est incrustée dans ma vie et je n'ai pas su lui dire non parce qu'elle était à chaque fois à me dire, voilà, j'ai mes parents qui... ma mère me dit ça. Oui, mais elle allait très mal, cette jeune femme. C'est ce que vous me dites. Enfin, déjà... Donc, elle s'est raccrochée à vous un peu désespérément. Elle était très, très en demande. Et forcément, pour vous, ça devenait compliqué parce que même si vous l'aimiez beaucoup, elle vous demandait trop. Comment vous en êtes sortie, alors, de cette histoire ? Il y a deux ans. Il y a deux ans, c'était pour une histoire de hard rock qui se passe à... Vous étiez allée à un concert de hard rock, c'est ça ? On devait y aller et moi, je lui avais demandé, je lui avais dit, mais moi, je ne peux pas y aller, je suis malade. Donc, est-ce que tu peux venir ? Parce qu'elle a une voiture, moi, je n'avais pas mon permis. Je lui ai dit, est-ce que tu peux venir chercher les places et les vendre ou toi, y aller et vendre ma place ? Oui. Et elle ne s'est pas déplacée. Et à ce moment-là, à un moment, je lui ai dit, mais pour moi, tu es une amie toxique. Et au moment où je lui ai dit ça, ça a été le cash. Et en même temps, je l'ai dit, connu dans quelque chose de... C'était une jeune femme très bien, très intelligente, très... Et quand elle m'a rappelée et qu'elle a... Parce que maintenant, elle a une maison, parce que ses parents lui ont acheté une maison quand elle a eu une amie qui avait deux enfants. Et quand elle a eu cette maison, je me suis sentie rejetée. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Et elle a rencontré d'autres personnes qui étaient complètement à l'ouest. complètement à l'ouest. Ben oui, mais ça, parfois quand on va mal, on attire aussi des gens qui eux-mêmes ne vont pas très bien. L'important, c'est que vous vous soyez sortis un peu de tout ça et sans trop de dégâts. Ça m'est arrivé de rencontrer des gens complètement à l'ouest parce que j'étais un peu à l'ouest. Mais c'est arrivé à un point où elle a attrapé la gale. Elle a eu une amie qui... On va peut-être pas trop rentrer dans les détails. Parce que ça, finalement, ça sort... Bien sûr, ça peut arriver à des gens très bien. Mais ça sort un peu du cadre de la relation que vous aviez toutes les deux. Et en tout cas, l'important, c'est que vous, vous soyez un peu sortis de cette histoire et que vous ayez pu un peu prendre de la distance par rapport à cette relation qui devenait envahissante pour vous. Mais je n'avais pas le choix. Ben non. Ben non, c'était mieux comme ça, bien sûr. Si je ne me sortais pas de cette situation, c'est moi qui en pâtissais. Bien sûr, bien sûr. Et voilà, quoi. Elle a attrapé la gale. Oui. Une amie s'est fait jouer chez elle. Bon, oui, donc il valait mieux que vous vous sortiez de tout ça, vous. Bon. C'est par rapport. Vous avez pris du recul. Peut-être que Jeanne ne vit pas cette... Non, je pense que ce n'est pas du tout du même ordre. Non. mais parfois, on peut se laisser envahir parce qu'on est soi-même un peu fragile par des gens comme ça qui ne nous veulent pas forcément du bien. Mais écoutez, l'important, c'est que vous en soyez sortis, Anne. Merci d'avoir témoigné ce soir en tout cas. bonne soirée à vous. Au revoir. Bonsoir, Margot. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Je suis heureuse de vous apporter un témoignage positif sur la maladie que j'ai, c'est-à-dire la maladie de Parkinson. D'autant plus, oui. J'ai cette maladie depuis à peu près 15 ans. Oui. Mais depuis 5 ans, j'étais vraiment très, très fatiguée. Et grâce à mes amis qui m'entourent, aux associations de malades qui existent sur la France en général pour chaque maladie neurologique, ça c'est important de le savoir, et qui nous entourent énormément, depuis un mois, je vais beaucoup mieux et j'ai vendu ma voiture il y a 6 mois. J'ai envie de reconduire. Ah bon ? C'est formidable ça. Je ne faisais plus mes courses depuis 3 ans. Depuis un mois, je l'ai fait à nouveau dans mon quartier. Je ne dis pas que je l'ai dans les grandes surfaces, mais dans mon quartier, j'ai envie de sortir. Ah là là, ça doit vous sembler bon. Ah mais c'est terrible, c'est incroyable. Je vais donner de l'espoir à beaucoup de gens parce qu'il ne faut pas s'avouer vaincu. Il faut lutter, il faut se dire que chaque jour, on fait des progrès. Oui, parce que j'allais dire que vous remerciez finalement vos amis qui vous entourent beaucoup. Tout à fait. L'association, c'est quoi ? C'est France Parkinson ? Alors moi, c'est France Parkinson. D'accord. Donc cette association a des antennes dans toute la France et si on cherche une association à Paris, pour toutes les maladies neurologiques, on peut retrouver. Donc moi, j'habite Bordeaux et donc cette association a des antennes à Bordeaux. Je suis d'ailleurs trésorière de cette association parce que c'est comme ça qu'on peut rencontrer encore plus de gens et il ne faut vraiment pas se laisser aller. Dites-moi, est-ce qu'à côté du soutien que vous rencontrez au sein de cette association avec vos amis, ils ont aussi mis en place un nouveau traitement ? Est-ce qu'ils ont changé quelque chose les médecins qui vous suivent ? Pour que vous retrouviez un regain comme ça d'activité, d'énergie, c'est quand même formidable. Alors il y a une chose aussi importante, j'avais pris du poids parce qu'évidemment je ne sortais pas beaucoup, je pouvais faire de gymnastique. Je viens de me reprendre en main, j'ai bien maigri, j'ai changé complètement mon alimentation, presque sans protéines animales, enfin le moins possible. Mais j'ai beaucoup maigri en trois mois et ça m'a évidemment permis une meilleure mobilité. Mais je suis également convaincue qu'on se nourrit très mal, qu'on ne fait pas suffisamment attention à ce qu'on mange et que c'est très important. Et que les régimes avec protéines végétales et les légumineuses, c'est très important pour la santé, vraiment. Oui, ça moi je vous rejoins complètement. Je pense que de toute façon, malheureusement, quand on voit, enfin on se nourrit, ça devient aussi difficile de savoir quoi manger parce que il y a tellement de choses qui sont empoisonnées, il n'y a pas d'autres mots. Absolument, puis un jour, on vous dit des légumes, pas le lendemain, des ananas, pas le lendemain, les avocats, ben oui, mais puis maintenant... Votre médecin, vous avez recommandé un régime particulier ou pas particulièrement ? Non, ce n'est pas un régime à recommander, mais vraiment un minimum de protéines végétales et de protéines animales et aussi manger beaucoup de légumes et pas du tout de sucre. Ça vraiment, c'est très impératif. Mais alors, oui, c'est compliqué parce que c'est bon le sucre en même temps et puis il y en a partout. C'est bien d'accord avec vous. Mais quand on meurt, on peut... Oui, mais qu'est-ce qui vous a motivé à un moment à vous... Évidemment, cette maladie qui vous... Petit à petit, qui ronge, qui vous faisait retraitir aussi votre quotidien, enfin votre univers autour de vous. Qu'est-ce qui fait que vous avez trouvé l'énergie finalement d'un moment essayer de changer, un peu modifier votre hygiène de vie voire radicalement ? C'est la chance d'être quelqu'un de positif. Et puis, j'ai aussi la chance d'avoir été entourée par des amis qui m'ont aidée. Ils étaient tellement proches de moi, tellement concernés par ma santé que je me suis dit que pour eux et aussi pour moi, il fallait que j'aille bien. Oui, alors vous compreniez, j'imagine, Charles, je ne sais pas si vous l'avez entendu, ce monsieur qui souffrait beaucoup de sa solitude alors qu'on l'entend à travers ce que vous nous dites. C'est tellement important d'avoir un entourage comme ça, réconfortant. Absolument, oui, c'est vraiment primordial. Qui soutient... Mais parce que je sais que vous dites, vous avez raison, il faut aussi espérer parce que la recherche avance. Oui. ils n'ont pas essayé à un moment de mettre en place des méthodes par électrostimulation, de placer des électrodes. Bien sûr, oui, on met des électrodes dans le cerveau. Et également, sur Bordeaux, il existe une association qui regroupe toutes les maladies neurodégénératives. C'est un mot d'ailleurs horrible, les maladies neurologiques parce que je n'estime pas neurodégénérer. Non, à vous entendre, vous avez bien raison. Donc, je n'aime pas du tout ce terme. Et donc, l'association des maisons du cerveau rassemble toutes les maladies neurologiques et fait un lien entre les chercheurs, les médecins, les assistants de vie et les malades. Oui, ça c'est formidable qu'il y ait une coordination entre les différents intervenants. Ça s'appelle maison du cerveau. Mais la maison du cerveau dont Jean-Bernard Proux est le président. Et c'est une nation particulièrement dynamique justement pour faire un lien entre les médecins, les neurologues, les kinés, les chercheurs. Oui, oui. Et elle se trouve uniquement à Bordeaux ou il y a un peu... enfin oui, c'est une association qui est nationale et qui est... Enfin, l'adresse est à Bordeaux. D'accord. D'accord. Et ça, j'imagine que là aussi vous y puisez beaucoup de soutien, de réconfort. Absolument. mais ce qui est incroyable c'est parce que vous vous dites c'est un peu le jour et la nuit là. Vous avez retrouvé, vous dites, vous ne serviez plus de votre voiture, vous n'aviez plus... Vous étiez trop fatiguée pour faire de la gymnastique. Et là, vous avez retrouvé, on sent même dans votre voix, une vitalité incroyable. C'est incroyable. J'ai vendu ma voiture il y a six mois et maintenant je me dis quand même que je voudrais bien conduire. C'est des amis qui me véhiculent mais j'ai aussi envie d'autonomie. Oui, je comprends. Et je suis partie en Inde il y a cinq ans. Ah bon ? Et vous étiez déjà malade. Je ne retournerai plus jamais. Et là, j'ai envie d'y retourner. Et finalement, c'est plus facile pour moi d'aller en Inde que d'aller... J'avais envie de faire un voyage dans l'Est de la France où il faut changer plusieurs fois de train alors qu'en Inde, j'ai un vol direct. C'est beaucoup plus facile. Oui, mais après, vous voulez un peu en Inde, j'imagine, bouger. Donc c'est là au niveau de la prise en charge, non ? Vous ne redoutez pas ? Non, on peut vivre différemment. En Inde, il y a des ashrams où on peut rester le temps qu'on veut et vivre autre chose que ce que l'on peut vivre chez soi. Oui, mais là, vous avez complètement... Vous êtes partie presque dans une philosophie de vie très bouddhiste. Je suis partie. aussi. Oui, j'entends ça. Mais apparemment, ça vous réussit. Vous en avez parlé un peu à l'équipe médicale que vous envisagiez de partir dans un ashram un peu comme que... Vous allez leur faire les dresser les cheveux sur la tête, là, à vos médecins. Ils vont tomber malades, là, non ? Je ne partirai pas toute seule. Je partirai avec une amie qui... Oui, quand même, c'est plus... C'est plus raisonnable. plus rien n'est impossible. C'est magnifique. Mais alors moi, j'avoue que je suis quand même sidérée parce que je me dis, bon, changer son alimentation, c'est très bien, mais enfin, c'est sûr quand même, la maladie, elle reste là, donc je suis... Tant mieux, tant mieux. Moi, je me réjouis pour vous, mais que ça soit presque du rien au tout, là, enfin... Je suis toujours un peu excessif quand même, il faut dire. D'accord, c'est dans votre tempérament, bon, cela dit, ça vous aide par rapport à cette maladie, justement. Bien sûr. Ça vous aide. Vraiment, je dis maintenant qu'en fait, c'est que je suis handicapée par certains côtés parce que je n'ai pas forcément une mobilité complète, je vais un petit peu lentement, mais j'estime que je suis guérie parce que j'ai... j'ai mal nulle part. Vous ne, pardon ? J'ai mal nulle part, donc si j'ai mal nulle part, c'est que je suis guérie. C'est ma... C'est votre conception, vous avez besoin de vous dire ça. C'est mon petit secret à moi. Et votre... Oui, c'est ça, quand vous voyez votre médecin, vous ne lui tenez pas ce discours-là ? Un peu, si, si, je l'ai vu cette semaine, il m'a dit, écoutez, c'est amusant parce que c'est un médecin qui vient de s'installer, je le connais depuis six mois, il m'a dit, vous êtes ma plus belle réussite. Ah, c'est joli, en tout cas, c'est un bon compliment. Vous avez dû lui éclairer sa journée. Je suis persuadée. Oui, parce qu'il y a toujours comme ça des cas, enfin, je ne résume pas un cas, mais là, je me mets du point de vue du médecin ou dans cet univers quand même qui est parfois assez accablant, il faut bien le dire, surtout quand vous parlez de maladie neuro-végétative, neuro-dégénérative, pardon, ça n'a rien à voir. De maladie neurologique. Voilà, c'est très lourd. D'avoir quelqu'un qui va mieux, va mieux, et vraiment beaucoup mieux, ça fait du bien, ça fait du bien à entendre. Et j'espère que beaucoup de gens vont l'entendre. Je pense, en tout cas, tous ceux qui écoutent la libre antenne la nuit sur Europe 1 vous entendent. Pierre, tous ceux qui réécouteront l'émission podcast, qu'est-ce que vous auriez ? Moi, je vis seule, mais dans nos associations, nous avons toujours des conférences pour les aidants. Les aidants qui aussi sont confrontés à beaucoup de difficultés. C'est important aussi de pouvoir les aider, justement. Aider les aidants, c'est important. Oui, parce que vous faites partie, vous, enfin, vous ne faites pas partie de ces groupes, là, vous y allez au départ pour vous en tant que patiente. Je ne peux pas être aidant, mais dans la mesure que vous... Vous aidez-vous déjà et très bien, donc... Et puis, dans la mesure où je suis trésorière de l'association, j'ai une approche un peu plus complète qu'un adhérent. Oui, je comprends. Alors, il y a le cœur de pirate qui est à Paris qui s'inquiète, mais vous continuez quand même votre traitement médical. Ah oui, oui, je continue. Oui, c'est ça. Oui, je continue. Oui, oui, parce que c'est important et on ne peut pas faire n'importe quoi. Mais quelquefois, j'aimerais bien me dire, peut-être que si je ne le prenais pas, non, mais je n'ose pas le faire. Je ne veux pas le faire parce que ça peut être dangereux. Ça serait dommage, ça serait... Ça serait dommage peut-être, alors que finalement, avec le traitement, vous allez bien, vous allez bien. Il faut... Voilà, après tout, il y aurait des effets secondaires vraiment très très lourds pour vous. Vous pourriez voir. Et puis maintenant, il y a aussi plein de thérapies complémentaires. C'est-à-dire qu'il y a l'hypnose, travailler sur ses émotions, les énergéticiens. Il y a des choses complémentaires. Tout ce qui peut faire du bien, il faut le faire. La gymnastique, c'est important. La marche nordique, c'est important. Tout ce qui peut vous faire du bien, le chi-kong, tout ce qui peut faire du bien, il ne faut pas hésiter, il faut tout faire. Oui, c'est ce que... Enfin, vous avez été vers... Cherchez, vous, ce qui vous faisait du bien et vous avez trouvé. Qu'est-ce qui vous faisait du bien, vous, à travers toutes ces... Vous faisiez un peu toutes ces activités, là ? Un petit peu tout, oui, oui. Dans tout ce que j'ai pu pratiquer, il y a vraiment des choses qui m'ont fait beaucoup de bien. Votre témoignage fait du bien aux auditeurs. Parce que vous voyez, là, je reçois un mail de Mathieu qui dit « Bravo à vous, infirmier de profession, votre témoignage est plein de vie. Lisant actuellement un livre sur la puissance de la joie, celle-ci m'envahit en vous écoutant. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. » C'est joliment écrit. Et il y a Cathy qui dit « Oui, bien sûr, quand on ne souffre pas, pardon, quelle liberté ! » C'est une liberté précieuse. C'est vrai que quand on arrête de souffrir, on savoure presque chaque minute de la vie, même s'il ne se passe rien de particulier, mais simplement plus souffrir. Elle a raison, Cathy. Et il y a Brigitte qui dit « C'est beau de voir cet élan et cette capacité de changement aussi. » Alors, je n'ai pas compris. Elle ajoute « Sinon, je suis curieuse. » Elle dit « Pas de nostalgie du sucre, c'est intégré. » Je n'ai pas compris votre question, Brigitte, j'avoue, sur le sucre. Si c'est intégré, intégré à quoi ? Vous avez compris, vous ? Non, je ne comprends pas. Non, je ne comprends pas. Intégrer à quoi au régime ? J'avoue que je n'ai pas compris, Brigitte, là. Alors, il y a Sergio qui dit « Écoutez, si vous avez envie de conduire, vous n'avez plus de bagnole, mais moi, je vous prête mon camion pour faire un petit tour. » Il dit « Vous verrez, c'est très rigolo. » Puis au moins, là, on a une vision, l'horizon est très dégagé. Oui, alors là, il va falloir que je monte dans le camion. C'est peut-être plus compliqué. Ah, avec un petit marche-pied. Et puis on vous poussera un peu, quoique maintenant, il faut pousser un peu. Mais en tout cas, c'est chouette. C'est vrai que ça fait du bien. Je vous remercie infiniment d'avoir appelé, Margot. C'est un plaisir pour moi. Ça fait longtemps que je vous écoute et je n'avais jamais trouvé le biais pour vous témoigner. Mais là, ce soir, je l'ai trouvé. Écoutez, bravo. On vous souhaite vraiment plein de bonnes choses et puis peut-être un beau voyage en Inde. Alors, vous pourrez nous rappeler à votre tour. Je vous embrasse. Et je vous présente à vous à votre bonne humeur et également à celle de Paul. Merci, merci Margot. On vous embrasse. Au revoir. On se quitte en douceur sur ces quelques notes de musique, un peu de bruit de claquettes. C'était M. Charlie Chaplin au départ et c'est une version reprise par Michael Jackson, Smile. Faites de jolis rêves. Il est maintenant une heure du matin. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à ce soir, bien sûr. Et c'est maintenant l'ami Franck Ferrand qui va prendre le relais. Si vous ne l'avez pas entendu cet après-midi à 14h, tout de suite, la rediffusion. Belle nuit à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada